On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonne semaine, courte mais bonne. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Caroline Diamant est déjà là. Christophe Beaugrand aussi. Jérémy Michalak. Stevie Boulay. Gérard Miner. Et on attend Pierre Vénichon. Vivement qu'il arrive. Impatient surtout. Mais d'un autre côté, quand il n'est pas là, on n'est pas mécontents. C'est ça qui est marrant. C'est marrant. On se disait peut-être qu'il a déménagé en banlieue. C'est pour ça qu'il met du temps à venir. Tu penses qu'il habite dans le 9-3 ? Mais oui. On se disait qu'il était au Blanc-Ménil, une coloc avec Stéphane Bach. C'est vrai qu'il a déménagé, mais pas au point d'aller en banlieue. Vous imaginez Pierre Vénichon en banlieue. Je le vois bien. Oh le bordel. Une petite doudoune, une petite casquette en arrière. T'imagines, sur le parking du Lidl. Son skate sous le bras. Il est arrivé, il va me défoncer. Il vous entend, il est de l'autre côté de la vie. Dans moins de deux minutes, il vous éclate. Vas-y, c'est Pedro, le roi du tango. Vas-y, tranquille. Il n'a pas encore vu votre couleur, Caroline. Moi j'ai un truc. On dit que c'est pour un rôle, d'accord ? En même temps, je crois qu'il voit encore en noir et blanc, Pierre. Ah, le voilà. Oh merde ! Bonjour Pierre. Bonjour. La semaine commence mal, Pierre Vénichon. Vous êtes en retard dès le départ. J'ai croisé en bas d'Annie Boone. Tu sais, l'irrésistible comique, là. Milliardaire. On dirait un clochard. On dirait un clochard. Il est habillé comme vous. Il a des trucs, des manteaux trop petits, des trucs autour du cou. Ça s'appelle des écharpes. Non mais t'as l'impression qu'il sort de l'hôpital, quoi. Un pauvre, il sort de bicêtre. Tu vois ce que j'ai dit. Pouvantable. Moi, quand je vois une vedette, j'ai envie d'avoir, pour un homme de Caron, des effluves, tu vois. Un type qui est là, genre Jean-Claude Pascal, Jean Marais. Non, je ne regarde pas Stevie en disant ça. Je veux dire, quelqu'un d'assez élégant, tu comprends ? Là, j'ai l'impression qu'ils m'ont livré de Franprix, tu vois. Gérard, il y a longtemps que vous n'aviez pas vu Pierre. Oui, je ne l'ai pas vu depuis. Non mais tu m'as entendu. Tu m'as entendu il y a quelque temps. Car, devant ma télévision. Vous avez tombé sur le documentaire de Gérard à propos des Kennedy et vous avez adoré. Je vais vite pour gagner du temps, vous voyez. Ah bon, si vous voulez gagner du temps, je peux m'en aller. Et il m'a téléphoné plusieurs fois pour me dire à quel point il trouvait ça bien, ce documentaire. Oui, tu sais, on exagère toujours, tu sais. Oui, mais ça m'a fait très plaisir. Mais c'était formidable ce documentaire. Au téléphone, nous avons Benham. Bonjour Benham. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. C'est pour signaler la présence d'un camarade de promo à vous dans le public aujourd'hui, c'est ça ? Exactement, mon camarade de promo Adfi doit être avec vous. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé, il a l'habitude d'être en retard, un peu comme Tito. Adfi, est-ce que Adfi est dans le public ? Non, apparemment. Non, il n'est pas là. On n'a pas ça en rayon, désolé. Ah bah non, vous voyez. Vous êtes à la promo de quoi exactement ? De l'école polytechnique. Ah, plus, attention, ça calme. Il y a du niveau. Ça, c'est pas Dany Boon qui sera allé là-dedans. Mais qu'est-ce que t'as contre Dany Boon ? Il ne m'a jamais fait rire, c'est drôle. Vous êtes jaloux, vous êtes jaloux de tout le monde. Non, je suis envieux. Mais non, je ne suis pas jaloux, tu penses qu'il a fait sa vie, j'ai fait la mienne, bon, d'accord. Ça va, ça va. À quelques heures au près, c'est la même chose. Benham, on est désolé, en tout cas, c'est pas la peine de nous envoyer un mail pour signaler la présence de quelqu'un qui est absent. C'est vrai. Mais c'est moi qui m'inquiète, justement, parce que je me dis qu'il y a encore hier qu'il serait là demain matin. Dis-donc, déjà, tu t'inquiètes, on ne va pas s'inquiéter, nous, en plus, quand même, ça va faire beaucoup, ça. Pierre, Pierre, ils sont tous les deux grands fans de Pierre Benichoux. Ben, je trouve qu'ils ont du talent. Mais il y en a un des deux qui a démissionné, déjà. À chaque fois que je raccroche au téléphone avec lui, je lui dis, embrasse Pierre Benichoux. Et je me suis dit que pour une fois, il pourrait le faire en vrai. Ah ben, c'est dommage. Malheureusement, il n'est pas là. Ben, c'est toujours comme ça. Pour une fois, il y a un mec qui veut m'embrasser, je ne sais pas. Si tu veux, je suis la pierre. Il était d'accord ou pas ? Bien sûr. C'est vrai que tu aimes l'uniforme, il faut bien te dire. J'aime surtout le casoir. Mais non, ce n'est pas polytechnique, ce Saint-Cyr, le casoir. On est bon sur les Kennedy, mais on ne connaît rien à l'armée française. Il est énorme, mais il est énorme. Il fait les demandes, il fait les réponses. C'est lui qui dit la conneille, il va l'encher. Oui, mais d'accord. Il est fort, il est fort. D'accord, mais vous ne me direz pas, à la fin de l'émission, quand je sommeille un peu, à la suite d'un invité fabuleux, Jean Dalibou, vous ne me direz pas, réveille-toi, réveille-toi. Non, je suis très éveillé, je suis même excité, je suis même over. Alors profitons-en, Gérald est au téléphone maintenant. Bonjour Gérald. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe, bonjour au public. Vous voulez souhaiter un très joyeux anniversaire à Joujou avec un jour de retard. Il fallait l'appeler hier, Gérald. Oui, moi j'avais oublié aussi, c'est pas grave. C'est grave, j'ai pleuré tout Louisiane. Faut être con pour mettre un dimanche. Oui, tu m'étonnes. Vous n'aviez pas vu Caroline Diamant encore, Pierre Benichoux ? Oui, mais je viens de la voir, j'ai eu un coup parce qu'elle est plus belle que d'habitude et ses cheveux ont foncé, ses cheveux sont devenus ronds. Naturellement, c'est pour un rôle. C'est l'automne. Tu sais, en même temps, je te trouve encore plus étonnant, tu ne peux pas être plus belle que tu n'aimais, mais je trouve que ça te durcit un peu le visage et j'aime bien ça. Je sens que je vais t'obéir. Je me trouverai dans ce public lundi 29 octobre. Moi, j'ai 19 ans, me dit Étienne, je ne sais pas s'il est là. 19 ans, c'est toujours bien accueilli. Je viens de Chambéry pour Pierre Benichoux, j'ai même un cadeau pour lui. En effet, je m'aperçois qu'il a parfois du mal à tenir son pari sur les cris des animaux. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de lui acheter un petit quelque chose qui lui permettra... Oh, c'est les animaux de la ferme, c'est trop mignon ! Ça, c'est génial, je le connais par cœur, je le fais sans arrêt à ma fille. C'est quoi l'animal qui est en couverture, Pierre ? C'est un chat. Non, c'est un cochon, Pierre. Et quand tu appuies... Non, c'est rose, c'est un... Non, non, mais l'animal le fait lui-même, tu as des petits boutons sur lesquels tu appuies. C'est vrai ? Bien sûr, regarde. Il va pouvoir s'entraîner à la maison, c'est vachement bien. Personne ne prend mon livre. Même la maîtresse, elle me laisse mon livre avec mon livre. Je vous envoie ce mail pour vous signaler la présence dans votre public de quatre étudiantes lyonnaises en goguette à Paris. Amandine, Lucille, Sarah et Amélie. Oh, qu'elles sont mignones. Les étudiants de Lyon. Qu'elles sont mignones. Qu'elles sont mignones. Qu'elles sont mignones, oui. Mais que fout l'éducation nationale de laisser en plein lundi... Sont les vacances scolaires. Sont les vacances scolaires, elles sont supprimées. Voilà, les vacances scolaires. Et elles adorent en particulier le grand, séduisant, l'unique Pierre Bénichoux, auquel nous affirmons notre vénération jupe à l'appui, disent-elles. Vous êtes toutes les quatre en jupe ? Venez, venez-nous, vos prêtres. On se croirait à la BBC. On se croirait à la BBC. Mais le pire, c'est qu'elles se lèvent toutes les quatre. Regardez. Mais c'est les Spice Girls, là. Quelle aurore. Elle disait qu'elles ont un élore pour toi, Pierre. Quelle merveille. Vas-y, Pierre, fais le cochon. Que c'est joli. Non, non, non. Je vais les séduire. Miaou, miaou. J'ai un mail, là, pour vous, Pierre. Pardon de vous décevoir, mais ça peut vous faire de la peine, Pierre. Et ce n'est pas un, c'est plusieurs mails qui me confirment que la blessure dont vous avez pu être victime, puisque vous nous l'avez raconté la semaine dernière lors d'une RICS, une bagarre, blessure à la main, dite blessure du boxeur. La fracture du boxeur. La fracture du boxeur. Oui, c'est l'art. Parce que vous êtes tapé contre un mur, c'est ça, ou contre... Eh bien, je suis obligé de vous le dire, mais j'ai de nombreux, nombreux mails de gens qui travaillent à l'hôpital, aux urgences. Une étudiante en cinquième année de médecine, par exemple, qui me confirme que cette fracture dans les hôpitaux n'est pas du tout appelée fracture du boxeur. Quand quelqu'un se cogne contre un mur, contre un poteau, lors d'une bagarre, il s'agit en fait de la fracture du con. Je pense... Je pense que le médecin de l'hôpital a voulu se montrer poli, mais un peu hypocrite face à notre grande star du tango, car dans tous les hôpitaux, on appelle ça blessure du con ou blessure du connard. Je vais vous dire deux choses. Oh là là, mon Dieu. La première... Vous n'avez pas blessure du boxeur comme vous nous l'avez dit. La première, c'est que je n'ai pas dit moi-même que je m'étais tapé contre un mur. Ça s'appelle blessure du con parce que c'est une blessure involontaire. Puis fracture du con ou fracture du boxeur, c'est un peu la même chose. Vous connaissez beaucoup de boxeurs qui ne sont pas cons, vous ? Non, non, non. C'est comme ton appartement. Ce n'est pas l'appartement du troisième. Tout le monde l'appelle l'appartement du clouc. Écoutez, de toute façon, dans un instant, on jouera tous au kick a le mieux boxé. Au tour de la table, Jérémy Michalak est toujours en tête avec huit victoires. Caroline Diamon n'est pas si loin avec cinq victoires. Trois pour Beaugrand. Deux pour Stevie. Pierre Bénichoux, quatre victoires. C'est pas mal. Toujours zéro pour Gérard Miller. Je tiens à rappeler. C'est vous, en tout cas, Beaugrand, qui allez démarrer le kick a le mieux bossé. Attention, la réponse doit être rapide à chaque fois. Je te dis pour Stevie qui demande toujours cinq minutes pour pouvoir répondre. Si je vous donne comme différents états des Etats-Unis, le Colorado, la Floride, la Virginie ou la Caroline du Nord, pardon. Celle du Sud est ici à côté de nous. La Caroline du Nord, la Virginie, le Colorado, la Floride, ce sont des... Des swing states. Des swing states, c'est-à-dire... C'est les Etats qui peuvent faire basculer... Bravo ! Très bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ça, c'est bien. Jérémy Michalak, pourquoi depuis la semaine dernière à l'UMP, rigole-t-on énormément en parlant de Bourville et Ventura ? C'est comme ça qu'on appelle Copé Fillon ? C'est-à-dire ? On les appelle Bourville et Ventura. Pas tout à fait, justement, mais pourquoi ? Non, je n'en sais rien. Parce que Bourville et Ventura ont battu Copé et Fillon lors de la retransmission du débat... Ah, je le sois ! ...qui n'a pas marché en termes d'audience. Bourville et Ventura ont battu Copé et Fillon. Vous êtes éliminés, Jérémy Michalak. Stevie Boulet, qu'est-ce qui est ouvert depuis hier dimanche et qu'il sera chaque dernier dimanche de chaque mois, de 12h à 17h et de 13h à 19h ? Alors, c'est le dimanche ? Oui. C'est tous les dimanches ? Non, le dernier dimanche. Le dernier dimanche de chaque mois ? Oui, ça fait déjà 30 secondes, là. C'est la technique du con, ça s'appelle. C'était les jardins de l'Elysée. Oh, mais oui, je le savais ! Oui, mais il fallait le dire, oui. C'est le principe d'une réponse, finalement. Gérard Millet. Je sens que je vais gagner ce coup-là. La Dona Vellata est exposée au Louvre parmi une centaine d'œuvres du même peintre, un génie italien de la Renaissance qui s'appelle ? Botticelli. Oh, putain ! Raphaël ! Raphaël ! Gérard Millet ! Raphaël, bien sûr ! Non, mais enfin, quand même, Gérard ! La peinture pré-Raphaëli, que tu connais pas tout ça ? Ah oui, c'est vrai. Pierre Benichoux, Blatan Ibrahimović a marqué le seul but de la victoire du Paris-Saint-Germain contre Nancy à Nancy ce week-end. C'était son quantième but depuis le début du championnat. C'était son sixième but. Le dixième. Le dixième but. Si vous ne comprenez pas quand on vous parle, je voulais dire le dixième but. Non, non, t'as dit sixième. Vous êtes éliminé, Benichoux. Non, non, non. Caroline. Oui. Êtes-vous capables de me dire qui a écrit un livre intitulé Prime Time, qui fait 432 pages et qui est publié chez Plon et qu'on voit en France ces jours-ci ? Elle a 75 ans. Jane Fonda. Jane Fonda, bravo. Christophe Beaugrand. Oui. Aujourd'hui, c'est en trois lettres et vous pouvez... Enfin, c'est en trois lettres tout le temps, mais c'est en trois lettres. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de... C'est la journée mondiale de... Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de... En trois lettres. De l'SPA. Non. De l'AVC. De l'AVC. Eh oui, l'accident vasculaire cérébral. C'est bien la journée mondiale de l'accident vasculaire, c'est pas le temps envie de te marrer. C'est festif. On a passé une journée. Qu'est-ce que t'étais ? On a passé le mondial de l'AVC. Vous étiez bien, oui. Il y avait des mecs. Vous avez fait des connaissances ? Oui, mais ils ne nous reconnaissaient pas bien. Vous savez ? On a essayé de lever le coude, ils ne pouvaient pas. 130 000 personnes sont touchées par un AVC chaque année. 130 000 ? Oui, soit une toutes les 4 minutes. Toutes les 4 minutes, il y a quelqu'un. Ça fait beaucoup. Ça peut arriver dans l'émission. Pas seulement. Mais non, abruti, pas dans le studio, sur toute la France. Ça pourrait arriver. Ça peut arriver dans le studio. Par exemple, Daniel, à l'âge qu'elle a, ça peut arriver. Il en a fait 5 en 10 ans. Daniel qui a prêté sa couleur à Caroline Diamant. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il t'a pris ? T'étais si jolie en blonde. Il est devenu complètement fou parce qu'il a dit l'inverse il y a 5 minutes. C'est la journée de l'AVC. Jacques Attali publie Diderot ou le bonheur de penser, une biographie de Diderot chez Fayard. C'est un des 48 livres que sort Jacques Attali ce mois-ci. C'est le cadeau de Caroline, ça ? Oui, c'est un des cadeaux que je vous offre. 99 choses à faire. En attendant, la fin du monde. C'est Éric Bouillet qui publie ce petit ouvrage aux éditions Le Passage. À lire avant le 21 décembre 2012 et avant Chaque fin du monde à venir. Ça, c'est plutôt rigolo aussi. Anthony Califo publie peut-être Galifo. On ne voit pas bien si c'est un C ou un G. Autour du fauteuil sont des nouvelles aux éditions de La Talente. Galifo, Califo, Albert Gamut. C'est Galifo. T'as lu le bouquin d'Albert Gamut ? Les Frangers ? Il doit être content, le mec. Il a travaillé toute sa vie pour une section libre. Il a publié un compte d'auteur. Ses parents disent enfin, il est écrivain. Il a 72 ans. Tout ça. Galifo, Califo. Avouez que ce n'est pas très bien écrit. Ah non, mais c'est Galifo avec un G. En fait, c'est un coiffeur. C'est un mec qui raconte les salons de coiffure. Un goiffeur, c'est un goiffeur. Un goiffeur ? Il raconte ce qui se passe dans un salon de coiffure et les gens qui racontent leur vie. Comment ça s'appelle, Bigoudi ? Non, autour du fauteuil. Bigoudi, Bigoudi. Il est spécialiste de la coupe au rasoir et maître barbier quand même. Il a deux passions dans la vie, la coiffure et l'écriture. Des jeux de mémoire pour les nuls, par exemple, chère Caroline, c'est pas mal, ça aussi. Il y a les pensées de Pascal, le discours de la méthode de Descartes, mais Montaigne, c'est quoi ? Les essais. Les essais, c'est ça, voilà. Demandez-moi. C'est pas Gérard, l'intellectuel. C'est assez drôle parce que Beaugrand a dit tout à l'heure que ce coiffeur, monsieur Galifo, il avait deux passions, l'écriture et la coiffure. Or, le coiffeur le plus célèbre pendant 40 ans en France s'appelait Alexandre. Un jour, dit à Charles Trenet, je suis en train d'écrire mes mémoires. Alors il dit, mais c'est quel genre ? Il dit, c'est des essais. Les essais de Montpeigne. Ah, excellent. Alors voilà, moi j'y respecte. C'était ça ? Il a un cerveau d'âme. Oui, c'est ça, oui. En plus, il a pris sa chute. Il essaie de gagner du temps. Moi, j'ai trahi des amis. J'ai balancé Jean Moulin. J'ai refusé de donner à manger à ma mère, tout ça. Mais piquer un bonboi à un copain, jamais. Coups et blessures, justement. Les bébés brunes sur Europe 1. Et après, ce sera Paul Vermus. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, première question. Et d'abord, bonjour, évidemment. Bonjour à tous. Bonjour, Paul. Bonjour, mes amis. Première question. Nicolas Sarkozy a-t-il regardé, oui ou non, le débat Copé-Fillon jeudi dernier ? Ou alors, est-ce qu'il a regardé Lino Ventura et Bonville comme tout le monde ? D'après le Figaro, il était en fait invité à dîner avec Carla chez le célèbre paléontologiste Yves Coppens. Oui, c'est vrai. Ce qui dément... C'est lui qui a fait mon dernier lifting. Ce qui dément, évidemment, l'information du JDD, puisque dans le JDD, on nous disait qu'il avait regardé, qu'il avait trouvé Fillon meilleur que Copé. Et qu'il avait donné des conseils, etc. Alors, est-ce qu'au final, c'est, on va dire, le clan Fillon qui a fait fuiter cette fausse information pour faire croire que Sarkozy soutenait plus Fillon que Copé ? Parce qu'on avait dit l'inverse, quand même. Moi, je crois savoir pourquoi. Et personne n'autre le dire, parce que c'est trop grave. Ce salaud-là avait parti avec un monceau d'argent de l'Elysée, et il s'est acheté un magnétoscope, le salaud ! Ah, il l'a enregistré ! Et je suis sûr qu'il a enregistré le truc ! J'ose pas le dire, j'ose pas le dire, parce que c'est diffamatoire. Mais je suis sûr que... Mais non, mais c'est sûr... Ou alors, on peut très bien être invité à dîner chez quelqu'un et regarder la télé en France. Oui, c'est très, 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 très délicat et très bien, ça. Merci, vous avez une télé. J'ai vu Johnny à l'idée faire ça. Non, mais on peut t'inviter pour ça. Oui, pour faire un repas. Et moi, je suis sûr qu'il ne l'a pas regardé en direct. Ah bon ? Et oui, quand tu regardes toujours en direct, c'est que vraiment, tu es accro à la chose. Et oui, bien sûr ! Regardez en différé, c'est déjà... Il vous suffit d'appeler M. Coppens, hein, Paul ? Soit j'appelle Coppens, soit j'appelle la rue de Nyromanie, je mélange le tout. Bah, il vaut mieux appeler Coppens, si ça se passe chez lui, il saura, vous voyez ? Non, mais c'est sûr. Non, mais lui, il va chanter, avoir un bon copain, c'est tout ce qu'il y a de... Mais Coppens, je croyais que c'était un type... Avoir un bon copain, c'est tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Quand on peut s'être... Un bon copain... Non, mais Coppens, je croyais que c'était un type, un chercheur, un intellectuel, bref, un homme de gauche. Qu'est-ce qu'il va inviter Sarkozy ? Au moment, ça ne peut plus rapporter une thune en plus. Quel cron, alors. C'est comme le mec qui était collaboré en 46, c'est ridicule. Autre question. Il est en forme d'autre pierre aujourd'hui. Autre question. Paul, vous êtes toujours là ? Bah oui, je suis là. Qu'est-ce que vous croyez que je fais ? Je suis là depuis des heures et des heures. Bah, nous engueulez pas. Alors, une information qui circule sur Internet, et là, j'aimerais avoir vérification, parce que j'ai un peu de mal à la croire, est-ce que c'est ce qu'on appelle un fake, c'est ça ? Un fake, oui, une fausse information, ou un hoax ? Un hoax, une histoire bien originale, alors qui concerne un monsieur qui s'appellerait Jean-Baptiste Rumollier. Et alors, il se serait fait arrêter dans le métro, il aurait été même mis en garde à vue, parce qu'il était trop sympathique et trop souriant dans le métro. C'est louche, c'est suspect dans le métro. Alors voilà, non mais je vous jure que c'est vrai, c'est l'histoire qu'on raconte. Oui, c'est vrai. Alors qu'il se rendait sur son lieu de travail en métro, il a à plusieurs reprises esquissé plusieurs sourires envers les autres voyageurs dans la rame, il a été plusieurs fois aimable avec d'autres voyageurs n'hésitant pas à laisser son siège à une personne âgée. Jugeant son comportement suspect, plusieurs voyageurs ont averti le service de sécurité de la RATP, l'individu a été appréhendé dans le calme, et il serait allé en garde à vue. J'aimerais bien que ce soit vrai, c'est tellement drôle. Moi je ne peux pas croire que ce soit vrai. Moi je crois que c'est un truc... Soyez gentil, vous ne pas chanter une heure et quart, vous aurez toute la vérité. Je crois que c'est un truc piqué dans la presse anglaise, ça pour monter tes françaises de con. La RATP, ce n'est pas la presse anglaise, ça voyons-voyons. Non mais raconté par la presse anglaise sur la France. Non, il a raison, puisque les Anglais et beaucoup d'étrangers disent qu'on ne sourit jamais. Même un le comprend. Mais oui, ça avait un sens. Troisième question, troisième enquête, Paul. C'est du vrai boulot que je vous donne aujourd'hui. C'est du lourd, du très lourd. Le concert des Stones, ce soir au Théâtre Mogador. Ah bah oui, parce qu'ils ont... On en avait parlé avant, c'est la semaine dernière déjà. Il y a deux concerts. Oui, mais la semaine dernière, c'était au Trabendo. C'était une salle où le public pouvait venir, il fallait se précipiter et acheter des places très très vite. Mais ce soir, c'est... Je connais tout sur ce soir. C'est People, ce soir. Ce soir, c'est People. Je ne sais pas si c'est... Ah, c'est un peu privé, en tout cas. C'est que des invitations sur invitation. Ah bon ? Non, 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 je vais tout vous dire. Les Stones ont donné deux concerts. Le premier, c'est un concert pour 500 places. Et ils ont laissé 150 places libres. Les 350 sur invitation. Les 150 places se sont vendues en un quart d'heure. Il paraît sur Internet, ça. Et les 350, ça a été la chose la plus difficile au monde d'avoir une place. Mon fils y est allé, parce qu'il connaît une amie intime avec le manager de Johnny, qui était dans le coup, dans ce coup-là. Ça a été juste quelque chose. Il me dit, c'est inouï, mais là, c'était un concert formidable. Quant au deuxième concert... Qu'il y a lieu ce soir. Qu'il y a lieu ce soir. C'est un concert qui est payé par une firme, je ne sais laquelle, qui offre ça à ses invités. Oui, d'accord, Pierre. Et pour lequel il paye, dites-vous, un petit prix. Mais justement, c'est la question. 6 millions d'euros. C'est la société Carmignac. C'est Carmignac qui fait ça, Carmignac. Ah ben, je comprends qu'ils aient besoin de pubs. C'est une société de gestion qui invite donc... Ah oui, une société de gestion. Je ne vais pas chez Carmignac, toi. Qui invite ses clients. Alors, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est que cette société, Paul. Est-ce que c'est vraiment le prix que ça leur a coûté ? 6 millions, comme dit Pierre Bénichoux. 6 millions, non. Qui sont les clients de cette société invités à ce concert ? C'est quoi cette société ? Combien ils payent les Stones ? Voilà autant de choses que j'aimerais qu'on sache, Paul. Et est-ce qu'on peut être invité aussi ? Oui, d'accord. Ah oui, j'ai besoin d'une place. Attendez, s'il y a une place, ce sera d'abord... Attendez, il y a une priorité. S'il y a une place, ce sera peut-être pour quelqu'un qui travaille, qui enquête et qui fait une investigation. Un dénommé Peewe. Un dénommé Peewe ? Stevie, Stevie. Il habite toujours dans le sud de la France Mick Jagger ou pas ? Bien sûr, il n'avait pas un petit château avant. Moi un jour je l'ai vu, il y avait un dénommé d'anniversaire de Jean-Papa dans le cours. J'étais là dans un restaurant, il est arrivé avec sa femme, trois enfants et une fille qui s'occupait des enfants. Il s'est mis dans un coin. Personne ne l'avait reconnu sauf moi et mon pote. Je me dis mais c'est pas possible, c'est pas Mick Jagger. On n'a pas voulu faire le genre puisque personne ne l'a emmerdé. Vous croyez qu'on aura la fin de l'anecdote avant 17h ? C'est pas dit. Il y avait des gens qui jouaient de la guitare. Il y a un orchestre russe qui jouait. Ça c'est un orchestre russe ? Est-ce que tu peux raconter une histoire sans faire le bruit de l'art ? J'étais en voiture. À ce moment-là, j'ai mis l'autoradio. Raconte l'histoire. Normalement, chez tout le monde, ça dure 20-30 secondes. Ou alors, cherche la chute pendant la puce. Ça c'est fini comment ? Ça c'est fini. Mike Jagger s'est levé. Il est venu près de l'orchestre. Il a regardé leur guitare. Il n'a pas chanté. Mais il est resté avec eux. Il faisait comme ça. Il marquait le tempo. Et c'était formidable de voir. Il marquait le tempo. Alors, Mike a marqué le tempo. Elle a l'intérêt en quoi votre anecdote ? Que Mike Jagger est un type sympathique qui va incognito dans un restaurant. Et qui marque le tempo. Non, le tempo. Le tempo n'est pas incognito. Personne ne le reconnaît. Lui, il n'est pas allé incognito. Pour se faire remarquer, il se fout à côté de l'orchestre. Il marquait le tempo. Quel relou ! Tout ça pour faire chier les Russes. On ne dit pas marquer le tempo ? Si ! Mais pas le tempo. Le tempo. Le tempo. Battre le contre-temps. On se retrouve avant 17h30. Pour l'instant, il est 16h sur Europe 1. Gérard Miller, Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, Stéphus Boulay, Jérémy Michalak, Christophe Beaudron. Son téléphone avec vous, Lavinia et Emmanuel. Bonjour. Lavinia, mais c'était la méchante dans Princesse Sarah, Lavinia. C'est le prénom de la méchante dans Princesse Sarah. Elle était méchante, Lavinia. Oh là là. C'est trop méchante. C'est vrai. Elle est à Bruxelles, Lavinia. Faites quoi dans la vie ? Je suis analyste pour tout ce qui est DVD et Blu-ray à la Fox. Analyste ? Analyste à la Fox. Analyste financière. Quel temps il fait à Bruxelles ? C'est très mauvais. C'est gris, brouillard. Aïe, aïe, aïe. J'adore, j'adore. Aïe, aïe, aïe. On le met au coin d'un bon feu avec ton petit pierrot quand il fait gris d'or. Exactement, c'est le plan pour ce soir. Qu'il fait, nanan, on est bien, car pour le confort, la pluie ne vaut rien. À mon avis, il n'a vu personne du week-end et il lâche tout. Mayday, mayday. Non mais ce sont les vacances scolaires, il y a des enfants qui écoutent. Est-ce qu'il fait meilleur temps à la Roche-sur-Yon, Emmanuel ? Bonjour. Bonjour, nanan, il fait tout gris aussi. Mais c'est bien là-bas. Ah oui, la Roche-sur-Yon. Ah ouais, tu vas sur la côte, regardez, les vagues sauvages écrasées contre les falaises. Tout ressort, t'es plein de mousse et tout. Mais putain, t'as passé le week-end avec Bénichou. Il a piqué son texte, là, qui est reçovant, là. L'écume et tout, nan, mais c'est magnifique. Arrête. C'est la meilleure période pour aller au bord de mer. C'est vrai, c'est vrai, Emmanuel ? Non, à la Roche-sur-Yon, il n'y a pas l'océan, il faut aller sur les sables d'eau. Oui, c'est ce que j'ai dit, vous allez sur la côte. Oui, parce que la Roche-sur-Yon, c'est... Bah oui, non, mais c'est le chef-fut de la Vendée, la Roche-sur-Yon. Vous faites quoi dans la vie, vous, Emmanuel ? Je suis chercheur. Chercheur en quoi ? En Pôle emploi. Et quel domaine vous cherchez ? On verra. Ah oui, vous êtes open. Voilà. C'est précis. Tout est possible, quoi. Tout à fait. Bon, en attendant, Laetitia et Emmanuel, je vous propose d'aller à l'hôtel Lutetia à Paris. Oh ! Vous passerez deux jours et deux nuits. Vous serez à cinq minutes de la Seine, du musée d'Orsay, de Notre-Dame, ainsi que des plus belles boutiques et ateliers de créateurs de la Rive Gauche. L'hôtel est de style art nouveau, avec des meubles d'époque, des lustres de cristal, des œuvres d'artistes contemporains qui sont exposées. Armand, César, Thierry Biche. Vous pourrez notamment aller boire un verre au célèbre Piano Bar du Lutetia, une des adresses jazz les plus courues de Paris. Et votre chambre, comme la plupart de celles de l'hôtel Lutetia, auront une vue sur la tour Eiffel. La vue sur la tour Eiffel. C'est une bonne idée, je trouve, d'offrir un séjour à Paris. En tout cas, un beau week-end à l'hôtel Lutetia, Lavinia et Où, Emmanuel, ça ne se refuse pas. Pour ça, il faut répondre à cette question. Vous êtes prêts ? Prêts. C'est une phrase qu'il va falloir compléter. Autant dire qu'il faut être rapide pour être plus vif que mes camarades, qui vous laisse tout de même dix secondes d'avance. Je le rappelle. Arlem Désir, ce week-end à Toulouse, a pris la défense du gouvernement et du Premier ministre Jean-Marc Hérault. Il a en effet déclaré à la foule qui était face à lui, il a déclaré « Le changement ne peut se faire à la vitesse d'un quadon ». Est-ce que c'est facile ? C'est un véhicule ? Non. Ce n'est pas un véhicule. C'est un animal ? Non plus. Le changement ne peut se faire à la vitesse d'un TGV, non. D'un spermatozoïde. Non plus. Ah, d'un coït ! Vous voyez Arlem Désir, à tous les socialistes en congrès à Toulouse, « Le changement ne peut se faire à la vitesse d'un spermatozoïde ». C'est une plaisanterie interne. Ce n'est pas bon grand quand même. Est-ce que c'est d'un ou d'une ? D'un. C'est une plaisanterie socialiste. Et on dit un ou une météorique ? C'est pas un SMS ? Un SMS ? Bonne réponse de Lavinia. Le changement ne peut se faire à la vitesse d'un SMS. Bravo Lavinia. Quelle nullité pour dire ça, alors. Pourquoi ? Dans la vitesse d'un SMS. D'abord, le SMS n'est pas une chose qui soit réputée à long très très vite. Si, c'est immédiat. Si c'est immédiat, c'est instantané. Ça dépend du temps que tu mets pour l'écrire. Effectivement, Pierre commis une journée avant de l'écrire. C'est pas si rapide que ça. Je suis d'accord, la phrase n'est pas très jolie. Je n'écris jamais de SMS. Donc effectivement, c'est pas rapide pour vous. C'est un rechercher de la modernité dans l'SMS. Il est très bien, celui-là. Ça va très bien. On se rend très vite ce que ça veut dire. Pierre et Sachir s'en vont. Il s'en va à la vitesse d'un tweet. En tout cas, Lavinia, vous venez à Paris, à l'hôtel du Tessia. Vous êtes contente ? Je suis ravie. Un tout, tout grand merci. J'adore votre émission. Et ça manque que Christophe Augrand chante plus la petite chanson « Banana ». Il peut vous le faire, pour vous, rien que pour vous. Oh, mais que font ces garçons tout bronzés ? Ils se promènent sous les bananiers. Oh, mais que font ces garçons tout musclés ? Ils vous attendent sous les bananiers. Oh, qu'est-ce qu'ils donnent aux touristes étrangers ? Les fruits sauvages de leurs bananiers. Bananiers, oh, mais tu crois que c'est bon à manger ? Ouvre la bouche et viens les goûter. Bananas, 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 Bananas Island. C'est un pays magnifique où l'on fait tout en musique. Bananas Island, c'est une perle au milieu du Pacifique. C'est que Lynn Renaud a tweeté que désormais la chanson était disponible sur iTunes. Ah, c'est vrai, mais c'est grâce à nous, ça. Bravo Lavinia, en tout cas. Bravo Lavinia. Alors, si je vous dis qu'on en cherche à peu près une soixantaine à Toulouse, qu'il y en a déjà 70 à Lyon et 23 à Tours. On en cherche. Des radars ? Quoi ? Des radars ? Et pourquoi tu cries ? Pourquoi vous criez comme ça ? Des radars ? Jean-Marc Généreux. Parce que je ne m'entends pas. Jean-Marc Généreux. C'est un neuf. J'achète ! Calme-toi. C'est appassionable ! Non, c'est crié à soi. Si vite, c'est formidable ! J'achète ! Je te donnais un huit. Excusez-moi. Ce n'est pas des radars. Attendez, il y en a 60 à Toulouse. Non, non, ce n'est pas ça la question qu'il faut lui poser. Qu'est-ce que ça veut dire ? On recherche. On en recherche. C'est-à-dire que je peux même vous dire, c'est l'office de tourisme de Toulouse qui recherche une soixantaine. Ah, de guides ou de gens parlant une certaine langue ? Alors, de guides ou de gens parlant une certaine langue ? Ah non, ce n'est pas les nouveaux jeux, là ? Si on met des balises, il y a un peu une chasse au trésor dans les villes pour découvrir les villes. Ce sont des êtres humains qu'on recherche. Ce sont des êtres humains qu'on recherche. Qui ont une capacité particulière, une formation. On cherche à les embaucher. Ils n'ont pas une formation particulière. Non, mais une qualification ? Non plus. Ils savent faire quelque chose. Un don ? Oui, ils savent faire quelque chose. Ils sont 23. Ils sont censés faire visiter la ville ? Oui, ils sont censés faire visiter la ville. Ils connaissent l'histoire de la ville ? Oui, et donc ? Des gens du coin qui connaissent la ville par cœur. Ce sont des guides touristiques. Ce n'est pas ce que j'ai dit ? Diplômés. Des historiens ? Non, il manque quelque chose. Des guides touristiques historiens ? Non, des habitants de la ville qui sont prêts à la faire visiter. Oui, et qui sont... Retraités. Bénévoles ! Et qui sont bénévoles. Bonne réponse ! Ah oui, mais non ! Ah bah non ! De Caroline Diamant. Et vous savez comment on appelle ça, alors ? Des pigeons ? Non. On appelle ça des greeters. Des quoi ? Des greeters. Oui, parce que tu es là pour accueillir. Des greeters. On recherche une soixantaine de greeters à Toulouse. On en a une, deux ? 70 à Paris. En fait, ce sont des gens qui connaissent bien leur ville et qui sont prêts à la faire visiter aux touristes. Eh bah c'est très sympa. J'avais vu effectivement un reportage. Je trouve que c'est une manière sympathique de découvrir une ville certainement plus personnalisée qu'un guide qui répète les mêmes choses en se faisant chier. Tout à fait. Alors quelle ville a-t-elle visité ? Moi, je pourrais faire visiter le monde avec toutes les anecdotes dans le sac. Tu continues de crie. Arrête de m'emmerder, toi ! Je parle moins fort ! Mais je parle pas fort, là ! Mais si, je t'assure. Baisse ta voix. Non, mais c'est une bonne idée. Parce que, je sais pas, visiter... Arrêtez ! Mais je peux pas parler de ce monde. Mais c'est les vacances, là ! Parce que je vis ce que je dis, tu comprends ? Oui, tu vis le monde, ça on sait. Donc tu pourrais faire visiter le monde. Bah oui, c'est plus intéressant de visiter le monde avec moi qu'avec un guide. Oui, même si t'es pas gay. Ça n'a rien à voir, peu importe. Les usines de rillettes, tu nous ferais visiter ? Non, mais y'a pas d'usines de rillettes. La cité plantagénais. J'ai même perdu l'oreille de rue de la Trouille qui file. Ça ne s'invente pas. Stevie, le god touristique du monde. Il fait ça en plusieurs langues. Je suis un auditeur des Deux-Sèvres. J'ai été interrompu. J'ai été interrompu tout à l'heure. Il a complètement fait les piretons. J'ai été interrompu tout à l'heure dans mon audition de votre émission. Et je crois qu'elle a pris un tour culturel. Et que M. Beaugrand a répondu enfin à la question que toute la France se pose. C'est-à-dire ? Mais que font ces garçons tout bronzés ? Ils se promènent sous les bananiers. Le brassard hollandais, Ayn Ken, vient de débourser 35 millions d'euros. Pour quoi faire ? Pour inviter Mick Jagger ? Non. Est-ce qu'il a acheté une autre marque de bière ? Non. Pour restaurer la façade historique du bâtiment ? Non. Est-ce qu'il a financé une expédition ? Non. Ce n'est pas pour acheter quelque chose. Si, c'est pour acheter quelque chose. Est-ce que c'est pour acheter une marque ? Ah, c'est pour Mme Ayn Ken, un nouveau bijou ? Non. Est-ce que c'est pour... Mais vous, Mme Ayn Ken, comment ça ? Mme Ayn Ken, au salon, s'il vous plaît, Marcel, mais non ! Est-ce que c'est pour modifier les bouteilles ? Changer les bouteilles ? Non, non, non. Bonjour, Mme Ayn Ken. 35 millions d'euros, on est d'accord, c'est un investissement et ça doit donc rapporter encore plus. Ah, évidemment. C'est pour de la pub. C'est pour de la pub. Donc, c'est une vedette. C'est payer une vedette à ce prix-là ? Oui. Oui, en Chine. Non. Dans un pays étranger. Donc, on cherche la star. C'est énorme, mais est-ce que ça va être une compagne internationale ? De toute façon, c'est international. Alors, me dites pas que c'est genre, après Chanel numéro 5, Brad Pitt ferait... Non, genre Jean-Jean Clooney ou... Mais genre même famille... Ah non, c'est plus ponctuel que ça. Comment ça, ponctuel ? Ah, c'est plus ponctuel ? Il change de vedette ? Non, non. Alors, plus ponctuel, c'est-à-dire à l'occasion de la journée de quelque chose... Non, ça dure le temps d'un euro, quoi. Le brasseur hollandais Aynken a déboursé 35 millions d'euros pour que... Ah, c'est pas une pub télé, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas une pub télé. Ah, mais c'est sur un monument, quelque chose ? Non. Pendant le Super Bowl. Non. Réfléchissez un peu. Est-ce que c'est sportif ? Non. Ah, pour Noël ? Pour la messe de minuit. Non. Non, non, non. C'est pour la Toussaint. Non plus. Ah non, on va... C'est vrai que c'est la journée de la bière, mais pas... Voilà, la Toussaint. Pour le nouvel an. Pour le nouvel an non plus. Quand le pape, il va dire le message de Noël, il y aura écrit Aynken en dessous. Oui, bien sûr. C'est génial. Donnez-nous aujourd'hui notre bière de château. Bière et sur cette bière... Attendez, attendez. On donnera des pringles sur la place. Ça va être une affiche dans un endroit événementiel ? Non, c'est mieux qu'une affiche, quand même. Ça passera à la télévision, quand même ? Un défilé. Même si c'est pas une pub, ça passera à la télévision, mais pas tout de suite. Un défilé. Il faudra au moins attendre un an. Il sponsorise un enfant. Il a dit qu'il faudra attendre un an. C'est très important. Il y a une naissance, il va sponsoriser un bébé à naître. La première fois que je sponsorise un enfant, j'ai pris 4 ans. Un an plus tard, on va le voir, c'est ça. À la télévision. Vous m'avez demandé ce qu'on le voit à la télévision, je dis à la télévision, vous le verrez dans un an. Est-ce qu'il s'agit d'un défilé ? Ah, il s'agit d'une scène dans un tournage de film. Vous voulez dire qu'on voit James Bond boire une Aynken dans le film ? Excellente réponse de Jérémy Michalak. Oui, ça s'appelle un placement de produit. Je n'ai jamais dit le contraire. Quel intérêt que ça s'appelle un placement de produit. Mais où est-ce qu'on le voit ? Moi, j'ai vu ce film absolument nul. Il y a un mec qui boit une Aynken. C'est pareil, il y a Bourville qui boit une Cronenbourg, tu comprends ? Ce n'est pas tout à ce que c'est pareil. Il y a un autre James Bond où il défend ça un camion de Perrier, par exemple. Là, effectivement, au début, on voit des Volkswagen. Il y a une montre qui a financé, mais je n'ai pas vu la bière. Je n'ai pas fait attention à la bière. Si, à un moment donné, il boit une lampée de bière, plutôt que son traditionnel vodka martini. Dieu sait que je suis souvent d'accord avec vous, Laurent, mais vous avez dit que c'était un très bon film. Je me suis rarement fait autant chier dans un film de James Bond. D'abord, vous m'avez mal écouté, parce que je n'ai pas dit que c'était un très bon film. J'ai dit qu'on s'ennuyait un peu au milieu, que c'était très bien au début et que la dernière heure est très bien aussi. Mais qu'effectivement, il y a un ventre mou au milieu du film. C'est vrai. Le ventre mou, moi, c'est du premier. Vous n'aimez rien. Pas du tout, j'adore au contraire les films d'action. J'ai adoré le dernier Batman. Celui-là, je me suis emmerdé. Tout est nul. Expliquez que le méchant est réussi. Il est grotesque, absolument. Il est génial, le méchant. Moi, il m'a fait peur. Javier Bardem, il est formidable. Le scénario est faible. Ce n'est pas parce que vous vous privez. Tout le monde dit que c'est génial. Il n'y a plus un seul gadget. Il n'y a plus une seule. D'accord, moi, je vais d'abord voir un James Bond pour voir un film d'action. Pas pour voir un film où un mec est tripoté par un PD et ensuite a des problèmes. C'est grotesque. Il faut en parler à un psychanalyste. Il y a des problèmes avec la sexualité. C'est ridicule, ce film. Mais Gérard, je sais ce qui se passe. Gérard, c'est qu'il va voir James Bond pour les James Bond Girls. Et ça, c'est vrai que la seule femme qu'on voit le plus longtemps dans le film, c'est celle qui a 75 ans. Alors, évidemment, il a été très, très déçu. Il paraît qu'on ne la voit pas, la James Bond Girls. Il n'y a pas James Bond Girls. Regardez, mais c'est vraiment ça. Pourquoi il n'a pas aimé ? C'est génial. À la fin, on a l'impression d'être dans un vieux western. Ah, mais le vis-là, il va voir James Bond uniquement pour les gonzesses. Cela dit, j'ai trouvé très, très bien la James Bond Girls française. J'ai trouvé à la fois très jolie, mais j'ai trouvé qu'elle jouait très bien. Ah bah oui, elle ne joue qu'un seconde. Enfin, j'ai trouvé quand même que Casino Royale était le mieux des trois. Oh, ça dépend. J'ai été déçu. J'ai jamais vu des culs aussi longues devant des cinémas depuis des années. Il y a un problème avec James Bond. Viens à la maison, viens là pour un temps. Pour voir des culs aussi longues. J'ai jamais vu des culs aussi longues. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont les deux ? C'est pas possible. Ça les mène. Stevie, vous ne l'avez pas vu encore James Bond ? Non, pas encore. J'attends que vous venez avec impatience. Vous êtes sûr que vous avez vu James Bond ? Parce que s'il n'y a pas de meuf qui boit de la bière, c'est l'air d'être quelque chose d'autre. Non, mais c'est ça, c'est un anti-James Bond. Ça aurait pu être très drôle parce qu'effectivement, il n'y a pas de gadget. Il y a beaucoup d'humour, mais tu ne fais pas un film d'action en disant je retire, je retire, je retire. La scène finale est ridicule. L'idée de prendre Michel Simon pour jouer le rôle principal et d'appeler ça Boudou sauver des autres, je trouve que c'est con. Mais c'est ça, je pense que Gérard n'a pas vu James Bond. Il a revu un Navarro ce week-end. Écoute, c'est mieux Navarro. Dans un instant, nous aurons au téléphone M. Maxime de Pomereau, qui est membre de la FTF. Et ils étaient 280 sur les quais ce week-end à pratiquer, évidemment. Ah, vous avez l'air de savoir. Oui, j'en ai vu. Allez-y alors. De la pêche ? Oui, et ce sont quel genre de pêcheurs ? Le genre de pêcheur qui a une canne à pêche. Ah, la pêche à truite ! Non, la pêche au brochet ! La pêche au lancé ! La pêche au brochet dans la scène, je ne suis pas sûr que vous en ayez. La pêche à la mouche. La pêche à la mouche, ça, des mouches, il doit y en avoir pas mal. C'est la fédération de truite française. Non. La pêche... La pêche à quoi ? La pêche au gros. Vous avez trouvé, bravo Joujou. La French Touch Fishing. M. de Pomereau nous en dira plus dans un instant. Bonjour Maxime de Pomereau. Bonjour M. Riquet. C'est quoi la French Touch Fishing, alors ? La French Touch Fishing, c'est vrai qu'en anglais, c'est un peu compliqué. On a essayé de faire trois mots assez simples pour vous. La French Touch Fishing, c'est avant tout, on est une... Mais dis-donc ! Comment il t'a cassé là ? Je vais prendre la mouche moi aussi. Alors French Touch Fishing, qu'est-ce que c'est ? Donc avant tout, on est une... Donc à la base, c'est une société. Mais en fait, on se regroupe, si vous voulez, on est une sorte de bande de potes. Une bande de copains qui mettront en avant le strip fishing. Le strip fishing ? Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, une bande de potes, je dors. Que des chic-tips, pas de fumistes. On n'est pas des fumistes. Vas-y, continue mon grand. Mais c'est quoi le strip fishing ? Il n'a pas dit bon grand, il a dit mon grand. Ah pardon. C'est du street. Ah j'avais compris, du strip fishing qui se déshabillait en pêchant. Ah non, pardon. Ça veut dire de la pêche urbaine. Et ils sont au bord de la Seine. Et ce qui est intéressant, c'est que vous rejetez le poisson. C'est ça ? Absolument. Donc on pratique ce qu'on appelle le nautil, encore un nautilcisme. Donc c'est la pêche sans prélever de poissons. Donc nous, on pêche uniquement pour le plaisir, pour le fun. Donc on attrape nos poissons, on prend une photo et on leur met 300 éléments à l'eau. De toute façon, ils ne sont pas mensables. Excusez-moi, ça ne leur défonce pas un peu le palais, l'hameçon ? Non, regarde Caroline Loeb, elle continue à faire son son. Oh putain ! Monsieur Pomerol, quand vous arrivez à la maison, ta femme, pardon, excusez-moi, votre dame, elle dit « Qu'est-ce que t'as rapporté comme poisson ? Tu sortes en photo ? » Alors non, on ne rapporte pas de poisson, c'est mieux des poissons. Je crois que c'est mieux d'aller à la poissonnerie de votre village ou du quartier, c'est quand même meilleur. Non, nous, on ne pêche pas pour manger. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions pour manger, autre que d'attraper des poissons dans la terre. Ah bah évidemment ! Il est un peu comme toi, toi, tu ne dragues pas non plus pour conclure, tu dragues pour le plaisir, franchement. Il est de mer, tu rejettes à l'eau. Il fait de mer de photographie, oui, oui. Attendez, vous voyez un truc qui m'épate dans l'article que j'ai lu dans Direct Matin aujourd'hui, monsieur de Pomerol, Maxime, je vais vous appeler Maxime. Appelez-moi Maxime, oui. C'est que vous étiez, on m'a dit, plus de 280, quelques 280 passionnés, c'est bien ça ? Oui, on était presque 350 même avec les organisateurs. Oui, entre 200 et 200. Et je lis qu'au total, 80 poissons ont été capturés. Ça ne fait même pas un poisson par personne. C'est vrai, mais je ne sais pas si vous êtes sortis samedi, il fait très froid, il a plu l'après-midi, etc. Donc les conditions étaient assez difficiles. Après, on ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est vrai qu'il y a un gros coup de froid qui est tombé sur Paris entre jeudi et samedi. L'après-midi de merde, alors vous avez photographié quoi ? On a photographié des gens qui prenaient la pluie avec le sourire. Quand tu as une bande de potes, on rigole beaucoup. Est-ce qu'on peut les manger, les poissons que vous pêchez dans la scène ? Mais non, puisqu'on les rejette. Non, mais ce n'est pas la question, est-ce qu'on les rejette, c'est est-ce qu'on peut les manger ? Est-ce qu'on pourrait les manger ? Non, on peut les manger. Non, mais ne dites pas ça, ce n'est pas vrai. Les 97% des rivières sont polluées au PCB, vous leur dites manger. Non, je n'ai pas dit manger. Je n'ai pas dit manger, j'ai dit on peut les manger. Mais après, j'allais rebondir exactement sur ce que vous venez de dire. Il y a un arrêté préfectoral dans peut-être 80% mais dans beaucoup de rivières qui interdit la consommation. Merci Maxime de Pomereau pour toutes ces précisions et vive la French-Tosh-Fitching. Après même, il faut y faire. Écoutez, on avait la French-Tosh chez les DJ, maintenant on les a chez les pêcheurs, pourquoi pas. On quitte les quatre scènes pour l'Opéra Bastille, c'est pas très loin, où il s'est passé quelque chose ce week-end pour la première fois. Ah, il y a un dallage qui est tombé de la façade, non ? Oh, vous écoutez, il pourrit ce bâtiment. Il y a un cheval qui est tombé du balcon. Non, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que quelqu'un s'y est produit pour la première fois ? Non, non, non. Non, est-ce que quelqu'un a fait un grand écart et ça s'est mal passé ? Non, je peux même vous dire, c'est Juan Diego Flores qui chantait à l'Opéra Bastille. C'est un incident. C'est dans la salle qu'il s'est passé quelque chose ou sur la scène ? Alors c'est sur la scène et dans la salle. Non, c'est pas un incident. C'est la première fois où le public a chanté avec l'artiste. Non, non, mais c'est pas si loin. Le public a dansé. Le public a dansé. Non. Le public a applaudi pendant le spectacle alors que l'Opéra, ça ne se fait pas. Le public est monté sur la scène. Le public s'est barré. Ah, hué et le public était content ou pas ? Le public s'est barré en cours de route. C'est très rare, c'est déjà arrivé dans d'autres opéras, mais à Bastille, c'est la première fois dans l'histoire de l'Opéra Bastille. Ah, les gens sont sortis. Le public était content ou pas content ? C'est arrivé à Londres, c'est arrivé à Milan. Une Stanley Corporation. Mais samedi soir, contre toute attente, une Stanley Corporation. Non, mais on n'est pas loin. Une Ola, non. Une bronca. Les gens sont montés sur les fauteuils. Alors, qu'est-ce que vous appelez un rappel ? Eh bien, ils ont applaudi jusqu'à temps que les gens reviennent du scène. Ils ont crié bis comme des ploucs. C'est-à-dire donc ? Bisse, bis. Ils ont fait eu une autre, eu une autre. Et pour la première fois, le chanteur a bissé. Ah, mon bon. Il a bissé sur scène. C'est ça, c'est un rappel. Il a bissé sur scène. C'est formidable. Beau grand, il faut écouter. Le chanteur a bissé sur scène. C'est beau. C'est mouvant, quand même. Juan Diego Flores a bissé. La fille du régiment. Vous connaissez cette R, Pierre Benichoux ? Moi, je connais le rire du sergent. Mais bon, ça, c'est autre chose. La fille du régiment. C'est dans quoi ? C'est « Ah, mes amis, quel jour de fête ». C'est très... Écoutez, on lâche, je crois, l'extrait. « Ah, mes amis, quel jour de fête ». C'est vrai que ça valait la peine de l'écouter deux fois. Ils ont eu envie d'avoir ça deux fois. C'est la fille du régiment de Donizetti. Voilà. Et ça a été bissé par le chanteur, à la demande du public, évidemment. Oui, quand même. Juan Diego Flores. La prostitution est un métier que je connais depuis longtemps. J'ai toujours eu des relations très positives avec des gens qui la pratiquent. Qui fait cette déclaration ? C'est un homme, non, c'est pas Pierre Ménichou. C'est une star. C'est une star, le mot est un peu fort. C'est un chanteur. J'ai la conviction que cette activité est un bien nécessaire qui apporte du bonheur aux gens. Dans tous les pays que j'aime bien, elle a été légalisée. Ribéry ? Non. C'est un acteur ? Un acteur de théâtre. Un chanteur. Un chanteur. Un chanteur français ? Non, comment il s'appelle ? Celui qui a le... Rulio Ecclesias. Rulio Ecclesias, non. Est-ce que c'est un chanteur français ? Oui. Non, mais il est connu pour être un gros niqueur ou pas, ce chanteur ? Non, pas particulièrement. AM ? Non. Est-ce qu'il est âgé ? Il est âgé. Guy Marchand ? Non. Hugo Frey ? Hugo Frey, non plus. Charles Neveu ? Non. Frédéric François ? Non. Hervé Villard ? Non. Est-ce qu'on s'attend à une déclaration de sa part de ce genre, Laurent ? Oh, de sa part, on s'attend à tout. C'est un peu surprenant. Tout et à rien. François Valéry ? Non plus. Est-ce qu'il est dans Star 80 ? Attendez, attendez, attendez. Herbert Léonard. À tout et à rien. Donc, il est un peu has-been aujourd'hui ? Non, non. Il n'a jamais été... Ah, il n'a jamais eu de succès, en fait. George Moustaki ? Oui, il a eu du succès. Les gens le connaissent très, très bien. Il sort un nouvel album. Antoine ? Antoine ! Bonne réponse de Stevie ! Il y a encore... Il y a la feuille avec Antoine, là. Ah non, mais je n'ai pas vu. Antoine, il va au plus tout à l'heure. Ah bon ? Alors, comme ça, il aime ça, lui. Oh yeah ! On peut très bien dire qu'on a de très bons rapports avec les prostituées et que la prostitution est un mal nécessaire, sans être pour ça un client des plus. Ah mais si, il l'a dit. Il a dit que c'est un bien nécessaire. Il dit qu'il l'a fait régulièrement. Non, la prostitution est un métier que je connais depuis longtemps. J'ai toujours eu des relations très positives avec des gens qui la pratiquent. Voilà, donc a priori, il est client, quand même. Non. Ah bon ? Ah non, il dit bonjour au pute en bas de chez lui avant de rentrer, mais c'est tout. D'accord. Tu peux dire, j'adore les joueurs de tennis. Ce n'est pas pour ça que tu joues au tennis. C'est-à-dire qu'en général, on va voir des matchs, on arrive à voir un coup de tâche. Mais prostituées, c'est plus rare, si tu veux. Tu vas rarement voir un match de prostituées, c'est vrai. C'est une idée. Franchement, c'est une idée. Antoine qui sera en concert à l'Olympia le 14 novembre prochain. Alors, qui y va ? Prochain. Vous allez, Laurent ? Il sera samedi dans On n'est pas couché, c'est déjà ça. Depuis un mois, toutes les personnes travaillant dans cette entreprise sont autorisées à faire leur footing autour de l'entreprise entre 7h30 et 9h. qui auraient utilisé surtout la salle de sport qui, jusque-là, n'était pas ouverte à tout le personnel. René, déjà, c'est une entreprise très particulière puisque nous sommes tous actionnaires de cette entreprise puisque c'est l'Elysée. C'est l'Elysée. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Mais qui se sert de la salle de sport à l'Elysée ? Eh bien, justement, plus François Hollande puisque désormais, la salle de sport est ouverte à tout le personnel de l'Elysée. Ce n'était pas le cas auparavant. C'est bien, c'est sympathique. Et toutes les personnes qui travaillent à l'Elysée peuvent désormais, et ce n'était pas le cas non plus, faire leur footing dans les jardins entre 7h30 et 9h du matin. Je trouve ça bon enfant et sympathique. Je ne vois pas pourquoi on boudrait son plaisir devant eux. Même Stevie, tu es d'accord ? Mais moi, je suis d'accord. Enfin, n'importe qui peut faire du sport. Il y a Pierre qui s'ennuie. Oui, Pierre ? C'est intéressant. Je préférais le sujet sur les putes, à mon avis. Non, moi, j'imagine les mecs en jogging en train de faire le tour de l'Elysée. Ça doit être drôle quand même. Il parle d'Aquilino Morel qui ferait de la muscu et qui pousserait de la fonte dans la salle de sport. Si, si, c'est intéressant à imaginer. C'est de la démagogie grotesque. Oh, voilà. Dès qu'on fait un truc gentil, c'est de la démagogie. Au lieu d'une vraie réforme, on dit... Ceux qui veulent faire du footing, ils peuvent le faire dans les jardins de l'Elysée. Mais c'est gentil. C'est ridicule, mais c'est ridicule. Mais non, ce n'est pas ridicule. C'est un dimanche pendant pour un pique-nique. Quand c'était Giscard d'Estaing, on n'a pas cessé de moquer son style monarchique, le fait que des tas de choses devaient se faire exactement comme sous la cour du roi. Là, il y a une ambiance plutôt bon enfant. Je trouve ça agréable. Faire comment ? Sous la cour de Mao, tu faisais le truc ? Ou sous la cour de Staline, tu faisais le tour du Kremlin ? Paf, il tirait dessus, oui. C'est grotesque. Non, ce n'est pas grotesque. C'est une excellente idée. De 7h30 à 9h du matin, est-ce que tu peux me dire qui ça dérange ? Moi. Dans moi, dans ma conception du monde. Pierre, il va l'Elysée, il n'a pas envie de voir trois joggeurs. C'est les mecs en short qui l'emmerdent en fait. Non, quand je rentre chez moi à 8h15 du matin, je préfère ne voir personne. Alors tiens, je vais vous demander qui pouvez-vous aller applaudir au Casino de Paris pendant 15 jours ? Et ce sera encore le cas à Noël prochain. C'est exceptionnel ? Je veux dire, c'est vraiment... C'est rare. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Parce que c'est pendant les vacances. Bravo. Oui, oui. Non, non. Dora l'exploratrice. Non, non, non. Non. Le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz. Je suis en train de... Mais c'est un personnage genre Mary Poppins. Enfin, ce n'est pas Mary Poppins, mais genre un personnage de dessin animé. De Disney, c'est Disney. De Disney. Ce n'est pas Disney. Plusieurs personnages ou un seul ? C'est un personnage humain. Alors, il est entouré de ses amis. Le livre de la jungle. Non. Le roi lion. Merci d'en parler. C'est au théâtre Antoine, le livre de la jungle pour les enfants. C'est un théâtre merveilleux. Est-ce que c'est un dessin animé à la base ? Oui. Oui. C'est un dalmatien. Et là, il est avec ses parents, ses amis. Rémi, son famille. Tu dis qu'il est avec ses parents, il dit Rémi, son famille. Non. C'est vrai, il est con. Il est con. Bon, le grand est con. Pierre, réfléchissez. C'est un personnage un peu moderne ou pas ? Non, parce qu'il a dit Pierre, réfléchissez, ça veut dire que Pierre connaît. Ah non, justement, je crois que Pierre connaît pas. C'est moderne ? C'est un Pokémon, un truc comme ça ? Ah, c'est un Tortue Ninja ? Une Tortue Ninja. Alors, il est là à préparer une belle fête avec l'aide de ses copains et la complicité de son papa parce qu'il s'est rendu compte que c'était l'anniversaire de sa maman. C'est l'histoire. C'est Kirikou. Non. C'est un petit ours brun. Non. Petit oeuf. Les trois petits cochons. Les joyeux préparatifs sont brillamment mis en musique avec des chansons intelligentes et douces dans les mots. C'est brillant. Non. Le petit pousset. Est-ce que c'est un animal ? Alors, c'est plutôt un animal. Mais là, c'est joué par des êtres humains. Oui, bien sûr. J'imagine. Oui, oui. J'imagine. Et pourquoi vous dites plutôt un animal ? Plutôt le chien ? Non, parce que ça ressemble à un animal. Mickey. Pif le chien. Voilà. Il a raison, Pierre. Par exemple, pif le chien. C'est un chien. Il n'y a pas beaucoup de chiens qui ressemblent à pif le chien. Mickey ne ressemble pas de souris. Voilà. Alors, Mickey ? Non, mais je vous signale que tous les animaux qu'il y a dans les dessins animés ne ressemblent pas à des vrais animaux. Donald ! Si, plutôt, il ressemble à un vrai chien. Ce qui n'est pas réaliste, c'est que c'est quand même une souris qui est maître du chien. C'est hyper drôle, sa démonstration. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, mais là, sa démonstration, tu lui dis plutôt, c'est hyper réaliste, c'est un chien. Il dit ouais, sauf qu'en fait, le maître de plutôt, c'est une souris. C'est vrai, c'est pas réaliste. C'est une souris qui a des chaussures et un costume, c'est pas possible. Pascal Obispo ? Mais quel rapport ? En général, quand tu dis Pascal Obispo, t'as gagné. Non, des fois, c'est Lady Gaga. Des fois, c'est absolument. Quel rapport ? Est-ce que ça vient d'une bande dessinée ? Oui, d'un dessin animé. C'est pas pareil. Un dessin animé, alors. Le marsupilami ? Non, non, non. C'est le chat de Goluc. Non. C'est un hérisson. Non, non, non. Mais il est très, très connu. Ah oui, non. Césimir, non. Non, non, non. Les stroumpfs. Ça séduit les petits dès deux ans. Dès deux ans ? Bob le bricoleur. Là, vous pourrez aller voir ça. Ah, Bob l'éponge. Non, non, non. Non, c'est pas un animal. Mais qui connaît Bob l'éponge ? Déjà, lèvement. Ah, ben si, c'est une star, Bob l'éponge. Là, il va chanter la fête, le cadeau, mon petit doudou. Patrick Sébastien. Pas les deux cons. Ouais, formidable. C'est le jour où on ira faire la fiesta, la fiesta. On finira la tête. C'est un énerve, ça. On le connaît. C'est français, à l'origine. Oui, vous le connaissez forcément avec votre petite Margot. C'est français ? Hein ? Est-ce que c'est français ? C'est français, oui, c'est français. Est-ce qu'il est connu dans le monde entier ou qu'en France ? Ah, il est connu là où il est connu. Il est connu un peu partout. Il est connu là où il est connu. C'est une bonne réponse. C'est le fil du brin d'acier. En fait, on nous dit que c'est plutôt un petit garçon. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit que c'était un pingouin dans le parisien. Un pingouin ? Il semblait bien qu'il ne ressemblait pas à un pingouin. Bibi, le phoque ? Dans le parisien, ils disent qu'avec le retour du froid, les pingouins sont de sortie. Mais pas n'importe quel pingouin. Piglou ? Non, attendez. Ses parents et ses amis sont là. Et là, je vois sur Wikipédia, puisqu'on a cherché sur Wikipédia, que ce héros, ah oui, il met quand même aux allures de Manchot. Je t'ai demandé si ça avait des poils. Il peut peut-être vous donner les noms de ses copains ? Oui, peut-être qu'on connaît sa bande. Alors sa bande, c'est Doudou, Pilou, Lalou, Fanny et Zouzou. On ne le connaît pas. Est-ce que vous êtes sûr qu'on le connaisse ? Mais oui, vous le connaissez. Mais la preuve que non, vous nous dites que non, c'est pas un pingouin. Comment vous diriez ? Un pingouin ? Je suis heureux en... Gay, je suis gay. Ah, happy. Happy feet. Alors non, en Auvergnat, on va dire. Je suis heureux. Je suis heureux. Heureux ? Je suis heureux. Je suis bien content. Je vais vous faire cette forme de charade. Il est connu chez les 6-8 ans, mais nous, on ne le connaît pas. Alors, mon premier peut être Rave. Rave ? Cellerie ? Non. Bête, la bête Rave. Mon deuxième est une mamelle bovine. Pi. Rave pi. Machin pi. Ah. Bah ouais, et quoi après ? Et c'est quoi la dernière ? Non, c'est tout. Ah, pardon. Pi ? Cellerie pi. Qu'est-ce qui peut être Rave ? Qu'est-ce qui est Rave à parler de céleri ? Cellerie Rave. Choupi. Choupi. Mais c'est qui Choupi ? Choupi. Bonne réponse de Caroline Diamant. Choupi. Non, décidément, je crois que je suis trop âgé pour cette émission. Je n'ai jamais entendu parler de Choupi. C'est un pingouin, ce truc-là ? Eh bah, moi, je vais vous dire, quand j'ai vu que Choupi faisait 15 ans de Casino de Paris, je me suis dit, Antoine, fais bien de revenir. Je savais pas que c'était un pingouin, ce truc-là ? Je vois la tête de l'animal, je l'avais déjà vu. Vous le connaissez, je crois. Physiquement, je le connais, mais je ne sais pas que c'était un pingouin. Pierre, vous le connaissez, Choupi ? Personne, je crois que dans le public, si on demande aux gens de lever la main ceux qui connaissent Choupi... Levez la main ceux qui connaissent Choupi, regardez, regardez, voilà, voilà. Écoutez, il y a une minorité. Il y en a 1 000 sur 7 000. Heureusement qu'il a passé l'animateur derrière lui, parce que si c'était un examen de passage pour être animateur, et qu'il nous a une heure sur Choupi, crois-moi, qu'il est carré. The Cranberry sur Europe 1, Just My Imagination. C'est un vieux tube qui date de 99. Dans un instant, nous aurons au téléphone Alexandre Poisson, qui a cofondé avec Benjamin Pozzi, un réseau social qui va vous aider, mais qui va vous aider à faire quoi ? Trouver une baby-sitter. Non, est-ce que c'est pour rencontrer des gens, pour faire l'amour, par exemple ? Non, 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 non. On n'a pas besoin de TD, je crois. C'est vraiment utilitaire ? Ah oui. Professionnel ? Professionnel, ça peut vous aider dans votre boulot, mais est-ce que ça permet de gagner de l'argent ? Est-ce qu'on partage quelque chose ? En quelque sorte. On fait quand même payer, donc on ne peut pas parler de partage. Ah, c'est un réseau social payant. Donc on s'inscrit en payant quelque chose. On ne s'inscrit pas. Enfin, si, on s'inscrit, mais on paye que si on utilise. Est-ce qu'autour de cette table, nous aurions l'utilité de l'inscription ? Tout le temps. C'est pour se déplacer. À part peut-être Stevie et... C'est pour faire des travaux chez soi du bricolage. Et Gérard. Pourquoi tu n'as pas à avoir ? Alors moi je sais pourquoi Stevie et Gérard. C'est parce qu'ils n'habitent pas Paris. Si, ils n'habitent pas Paris. Gérard habite Paris. Gérard habite Paris. C'est pas à Londres ? Non, je ne suis pas à Londres. Non, Gérard n'est pas un exil épiscal. Est-ce que c'est lié à la nature ? Ah oui. Du tout. Donc Stevie et moi, nous n'en avons pas besoin parce que nous savons le faire tout seuls. Non, parce que vous n'en avez pas besoin. Est-ce que c'est un truc très parisien ou c'est partout en France ou c'est partout dans le monde ? Là, pour le coup, celui-là, c'est parisien. Est-ce que c'est un rapport ? Vous me confirmez, c'est uniquement à Paris, votre réseau ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a en commun, Stevie ? C'est un service. On est d'accord. C'est un service. Qui existait jusqu'à présent, mais pas en cliquant sur un site. Pour avoir son jardin sur un coin de Paris, non ? Je ne suis pas sûr que Joujou puisse s'en servir non plus, d'ailleurs, parce que je crois que Joujou... C'est très très haut, c'est quoi ? Non, ce n'est pas ça. Ah, puisse s'en servir. Pourquoi il faut être doué de ses mains ? Non, ce n'est pas ça, mais je t'en prie. Joujou, c'est que vous n'êtes pas intéressé par ça. C'est que pour un service ou c'est pour un objet, vraiment quelque chose de concret ? Non, c'est pour hommes, femmes, jeunes, vieux. Non, non, c'est pour Caroline, Beaugrand et Bénichoux. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Moi, je peux être intéressé, Pierre Bénichoux aussi, Caroline aussi, Christophe Beaugrand aussi, et la plupart des Parisiens, d'ailleurs. Les gens de qualité sont intéressés. Est-ce que c'est un rapport avec un loisir ? Du tout. Du tout. Avec la voiture, c'est pour garer sa voiture. Avec la voiture. C'est quelqu'un qui veut garer votre voiture. Oh non, c'est les places disponibles autour de vous. Alors, allez-y. C'est un site qui permet de partager des places de parking. De trouver des places de parking chez les particuliers lorsque dans la journée... Excellente réponse de Gérard Miller et Jérémy Michalac. Et je crois savoir que vous ne conduisez pas d'automobile dans Paris. Ni Gérard, ni Stevie, ni Joujou. Non, je pense qu'on parle aussi. Alors voilà, c'est une excellente idée. Oui, c'est vrai. Alors, on va vous demander comment ça fonctionne, M. Poisson, parce que ça ne me paraît pas si simple que ça. Alors, oui, bonjour à tout le monde, bonjour Laurent. Alors, comment ça fonctionne ? On vous relâchera, M. Poisson, après vous l'avoir attrapé. C'est les consignes de la FTF. Donc, pour vous expliquer, l'intérêt du concept, c'est lorsque vous êtes propriétaire d'un emplacement de parking, c'est de le partager et de le mettre à disposition de la communauté Parc-à-Dôme lorsque vous ne l'utilisez pas. Typiquement, j'ai cru comprendre dans l'équipe que plusieurs personnes se déplaçaient en voiture. Typiquement, vous avez un parking chez vous, vous prenez votre véhicule pour vous rendre à la radio. Pendant le temps que vous êtes à la radio, votre parking est libre, alors qu'il pourrait servir à des automobilistes qui viennent dans votre coin d'application. Alors, d'accord, mais concrètement, comment on fait pour laisser les clés, pour que la personne ouvre le parking ? Pour savoir s'il est de confiance. C'est une bonne question, justement. Donc, vous listez votre parking lorsque vous êtes propriétaire sur www.parcadome.com. Parcadome.com, très bien. Vous remplissez les caractéristiques de votre parking. Donc, vous dites pour quel type de véhicule cela s'applique. Pour revenir sur le moyen d'accès, vous choisissez votre moyen d'accès. Donc, vous cochez si c'est un BIP, une clé, un code, pourquoi pas. Et vous spécifiez aussi la remise du moyen d'accès. Donc, est-ce que vous le remettez en main propre ? Est-ce que vous le remettez par le gardien ? Pourquoi pas par un commerce à l'entour ? C'est compliqué. Là, ça devient compliqué. C'est rien, quoi, c'est ? Trois heures ? C'est ça qui me parlait difficile. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est vous qui remettez les clés, ou alors vous les faites remettre par quelqu'un d'autre. Alors, on peut le laisser chez le commerçant d'à côté, par exemple. Exactement, voilà. Donc, ça, c'est une possibilité qu'on a émise lors de notre étude de marché. Justement, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient des affinités avec des commerces alentours. Le fleuriste, le bar tabac, etc. Et qu'ils pouvaient, pourquoi pas, laisser les clés là-bas, justement. Ah bah oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie ? Bah, c'est impossible. Enfin, je sais pas. Pourquoi ? Sur la rue Montorgueil, par exemple, pour te garer. La boulangère, il y a une queue de 50 mètres devant. Je sais pas si elle a le temps de donner les clés entre deux clients. C'est pas la boulangère qui... Oui, enfin bon, pour la porte, l'exemple, il est tiré par les cheveux. Non, la question que je voudrais vous poser, monsieur, c'est est-ce qu'on prend un parking une fois ou bien c'est régulièrement ? On est, par exemple, sur deux, trois parkings ou on est en contact avec le propriétaire ? Est-ce que c'est comme ça ou c'est ponctuel ? Alors, ce que nous, nous avons voulu mettre en avant aujourd'hui, donc ce sont deux créneaux particuliers, c'est le partage sur le temps de travail. Donc, admettons que vous ayez votre parking, vous le louiez du lundi au vendredi, de 9h à 19h, pourquoi pas, sur un mois, sur six mois, sur une année. Dans ce cas-là, vous dupliquez le bip, vous le remettez une fois et on veut également mettre en avant le partage lors d'événements. Donc, admettons que vous ayez un parking à proximité du Palais des Congrès, du Parc des Princes, pourquoi pas, ou de la Porte de Versailles, vous pouvez faire de la location à l'événement. C'est pas bête, c'est pas bête, c'est comme le co-voiturage, mais le co-parkage. On va vous applaudir, monsieur Poisson, et on vous relâche, comme promis. Bon courage. J'ai la photo devant moi de Philippe Ozenton, je vais l'appeler ainsi Ozenton, je dois le prononcer puisqu'il est britannique, il a 43 ans, et ce week-end, il a battu un record, vous savez lequel, Stevie ? Une performance qui lui vaut le record du monde de la discipline. Depuis 2007, c'était un Philippin qui tenait ce record. Le record précédent était de 39, lui il est passé à 51. Est-ce que c'est sportif comme discipline ? Sportif, non, mais il faut être habile. Il a attrapé des choses. On envoie quelque chose. Ah, il a fait un château de cartes. Non, mais... Il a construit quelque chose. C'est pas construit. Est-ce que 51 c'est une longueur ou une hauteur ? Ni l'un ni l'autre. C'est un nombre de quelque chose. C'est un nombre. Il a fait 50 et quelques fois quelque chose. Il a empilé 51 trucs. Alors oui, on peut dire empilé, on peut dire pas tout à fait empilé. Vous verrez la photo. C'est juxtaposé. Oui, oui, oui. Il a fait une statu. En tout cas, cet Anglais de 43 ans a fait quelque chose que seul un Philippin avait réussi à faire en 2007. Et surtout, il a amélioré le record de 1, 11 et 12 trucs. D'accord. Est-ce que c'est un peu quand même un record à la con ? Oui et non. C'est facile de se moquer. Est-ce que ça sert dans la vie ? Est-ce que c'est utile ? Lui, dans son métier, ça peut lui être utile. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Mais ça peut lui être utile. C'est un restaurateur. C'est en tout cas dans le métier de la restauration. De l'alimentation. De l'alimentation. Il a empilé des verres. Des verres, c'est-à-dire ? Il a fait apporter un plateau avec 51 verres. Pas un plateau. Il s'est... Qu'est-ce qu'il fait ? Il est sommelier. Sur la tête, il est sommelier. Il s'est coincé 51 verres dans une seule main. Il a réussi à porter 51 verres en même temps. 51 verres dans une seule main, dans la main gauche. Dans une seule main. Une seule main. Bonne réponse de Jérémy Michalat. Mais ils étaient remplis ? Non, ils étaient vides. Ah, c'est des verres vides ? Ah, ben ça va alors. C'est de la triche. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que ça se passait à Pékin. Que ça change. C'était intéressant. La précision inutile. Il n'est pas philippin, lui. Vous êtes malade. Non, il est anglais. Il est anglais. Oh, les brels. C'est pas possible. On est un peu dans le désordre. Ce que je trouve con, c'est que quand tu bats un record, tant qu'à faire, tu vois 39 balleux en faisant 40, c'est suffisant. Si tu te fais chier en quoi, c'est 11 de plus. Mais non, qu'est-ce qu'on te fait chier quand je ne suis pas là ? Eh ben, revenez après Flèche de 17h, Pierre. Caroline Diamant, Christophe Baudran, Jérémy Michalak, Stevie Boulette, Gérard Miller et Pierre Benichoux sont avec vous, Julie et Vincent. Bonjour Julie. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes bien ? Oui, très bien. Julie est parisienne, Vincent est briocha, on dit ? C'est ça, exactement. Briocha ? Saint-Brieuc, il est à Saint-Brieuc. Je reviens vers vous dans un instant, mais faisons d'abord connaissance avec Julie. Que faites-vous dans la vie, Julie ? Je suis chargée de communication. Dans quel domaine ? Alors moi, je viens de terminer un contrat là, donc je cherche actuellement du travail. Ah ben voilà ce qu'il faut dire. Vous êtes dans la communication de Pôle emploi. Non, quand même pas. Bon, quand même pas. Vous allez vite retrouver, je l'espère. Et vous sortez d'où en fait ? Je sors d'où ? Je sors de l'INSEE. C'est trop compliqué, en passant à l'autre. On va dire que vous êtes boulangère. Ça ne vous dérange pas ? Vous n'allez pas avoir un job dans la pâtisserie ? Non, non, non. Bon, Julie, un petit message à faire passer en dehors de l'emploi que vous aimeriez retrouver ? Je passe un petit coucou à tous ceux qui me reconnaîtront. Elle est émue. Moi, je sens, tu vois, je sens l'émotion. On l'embête en même temps la peau. Oui, on l'embête. Elle est émue. Concentrez-vous, Julie, d'accord ? D'accord. Vincent, pendant ce temps-là, va nous dire lui ce qu'il fait dans la vie. C'est un peu plus simple. Je suis commercial. Commercial. Dans quel domaine ? Il faut leur arracher les verres du nez à chaque fois. Dans la grande distribution, je vends à boire et à manger. Mais alors quoi exactement ? Je travaille pour une entreprise qui produit, par exemple, Pepsi, Lipton, Tropicana. C'est un gros groupe alimentaire, ça. C'est un gros groupe alimentaire, t'as raison. Ah ben oui, alors ça fait un vrai. Quel temps il fait à Saint-Brieuc aujourd'hui, Vincent ? Il fait très, très beau. J'étais à Paris ce week-end, il faisait très froid et Saint-Brieuc retourne. La Bretagne, c'est toujours… La Bretagne, ça nous gagne. Exactement. Si tu vis très ensole, alors… Il n'y avait pas des choses plus intéressantes à dire que ça ? Ça va, vous demandez le temps qu'il fait, la profession, depuis le temps que vous interrogez les gens, vous pourriez trouver des questions plus originales. Ben allez-y, alors, alors ! Comment ça se passe politiquement dans la ville ? Oh, ça y est ! Est-ce que vous avez été désiré par vos parents ? Vincent, Julie, vous allez peut-être partir pour Lyon, la Cour des Loges, un établissement 5 étoiles, situé dans des vieilles bâtisses du style Renaissance. Mais on y est allé tous ensemble. On n'y retourne pas d'ailleurs ? On va y aller bien. Je ne sais pas si on sera logé à la Cour des Loges. J'espère qu'on y sera pour la fête des Lumières. Ah, c'est quand ça ? C'est début décembre. Ah oui, on espère. On visitera les Traboules, évidemment. Et l'hôtel de la Cour des Loges mêle le style Renaissance italienne et l'art contemporain. Lyon, à votre portée, Julie et Vincent, et surtout ce magnifique hôtel de la Cour des Loges, à condition évidemment de répondre à la question qui vient. Vous êtes prêts ? Oui. Les trois Français ont terminé 9e, 15e et 19e ce week-end. De quoi donc ? Au rallye de Formule 1 ? C'est-à-dire ? Le rallye de Formule 1 ? On finit respectivement 9e, 15e et 19e du Grand Prix d'Inde. Non, ça ne marche pas terrible. Enfin, c'est déjà ça. Au moins, ils sont allés au bout de la course. Et de leur rêve. Voilà. En Inde. Vincent, on ne vous a pas entendu sur ce coup-là ? Non, mais j'avais la question d'avant avec les 51 VA. Et puis celle-là, non. Ben, c'est perdu. Nous sommes désolés. Mais un petit sac pour chier ou pas ? Non. Ah non, c'est fini. C'était la semaine dernière. Même plus d'arrière. Un petit sac pour chier, si vous voulez. Vous n'avez rien du tout, désolé. Non, on a Stevie qui vous envoie une photo dédicacée, Vincent. Ça vous va ? J'en ai même pas. Ah ben oui. Il est content, Vincent. J'en ai pas. J'ai à faire où, la photo ? Ben, t'en imprime une. Oh, vous avez bien une petite photo à vous. Non, ben non. Un peu légère. Je peux signer sur la tête de Laurent. Ben, enfin, je t'envoie. Avec la famille, avec vos boules, avec Tata Fathia et compagnie. Ah, il y avait Tata Fathia. Ou avec les nounounes. Julie, vous êtes contente d'aller à Lyon ? Très contente, très contente. Merci beaucoup. La cour des loges, ce 5 étoiles, vous êtes offert. Vous partez avec qui ? Avec mon amoureux. Avec qui s'appelle ? Maxime. Avec Maxime. Eh bien, bon week-end à Lyon, Julie et Maxime. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Mais c'est dans toutes les grandes familles. C'est classique. Il y a du pognon, ça a toujours été comme... Non, 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 non. C'est pas dans toutes les grandes familles. Ah, les trois quarts. Dès qu'il y a du pognon, ça chie. Non, 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 non. Chez les Lagardères, ça se passe très bien. Moi, qui suis le fils gauloise, je m'entends très bien avec tous les autres héritiers. Non, sérieusement. Il a raison, le petit. Dès qu'il y a de l'oseille, ça chie. Mais c'est... Mais c'est... C'est fréquent. Mais c'est pas systématique. J'espère qu'il y a quand même des familles où il y a de l'argent et où on arrive à se transmettre des héritages sans se foutre sur la tronche. Même Mireille Dumas fait une émission ce soir. De toute façon, à choisir, c'est soit l'amour, soit la richesse dans les familles. Tous les gens, et j'en ai rencontrés, sont fortunés. Il y a toujours des dramatiques histoires de famille. Il y a toujours des histoires de guerre. Moi, je préfère l'argent parce que même dans les familles pauvres, il y a des histoires d'héritages absolument tragiques pour des conneries, pour trois petites cuillères. Donc, c'est vrai que l'héritage est une chose immorale totalement et qui ne génère que des haines, des aigreurs et des choses comme ça. Là, c'est pas de l'héritage au sens strict puisque les trois sont vivants et c'est une querelle de pouvoir au sein de la société. La fille, Sophie... Ah non, René Lacoste, il n'est pas vivant puisque l'article commence même par... Le père est vivant, vous plaisantez. Pas grand-père. Mais dans ma question, je suis désolé, il y avait grand-père. Et l'article commence même par le tennisman René Lacoste, fondateur de la célèbre marque aux crocodiles, doit se retourner dans sa tombe. Donc, ça veut dire qu'il est mort. Ce que je trouve scandaleux, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui ait créé cet empire. C'est quand même le grand-père qui l'a créé. Il n'est plus là. Le fils, il a déjà hérité d'un truc magnifique. La petite fille, j'en parle même pas. Et je veux dire, au lieu de remercier d'avoir une chance incroyable de démarrer dans la vie avec l'Empire Lacoste au-dessus, tu destitues ton père. C'est pas un empire Lacoste. Elle a destitué son père. Lacoste, ça a été créé en 1929. Enfin, c'est plus un empire que ce que tu as. Ça a été créé en 1929. Ça a été une marque qui a vivoté. Il faisait des petites chemises comme ça. Ça a été racheté à 60% par des Américains ou je ne sais pas quoi. Et c'est devenu une marque internationale. Ce n'est pas du tout M. René Lacoste qui passait sa vie à jouer au golf, qui ne connaissait rien aux affaires. À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs, j'ai envie de vous embrasser sur la bouche. J'avais rarement éprouvé du plaisir comme ça pendant un match. Qui fait cette déclaration ce week-end ? L'entraîneur de l'équipe de France, évidemment. Pardon ? L'entraîneur de l'équipe de France de football. Didier ? Ils n'ont pas joué ce week-end, enfant. Il n'a pas joué ce week-end. Il peut avoir envie de les embrasser quand même. Ce n'est pas clairement Ferrand qui a joué. Pas du tout. Non. L'émir du Qatar, c'est du football. L'émir du Qatar, c'est un tenant qui dit, j'avais envie de les embrasser sur la bouche. Oui, c'est vrai. Ça va vous mal dire ça. Est-ce que c'est du football ? Non, ce n'est pas du football. C'est du hand. C'est un sport de groupe ? C'est un sport collectif. Du rugby ? Oui, j'ai dit aux joueurs, c'est du groupe. C'est du basket. À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs, j'ai envie de vous embrasser. Oui, mais on a le droit de vous voir. Il y a un joueur, il le vous voit. C'est ça. J'ai envie de vous embrasser. C'est le président du stade français ? Non, parce que ce n'est pas du rugby. C'est du rugby. Ah, c'est du rugby. Max Guasini ? Non, parce que lui, justement, il est… Patrick Sébastien ? Non. C'est quelqu'un qui a l'habitude de parler de rugby ? Oui, parce que c'est le manager d'une équipe de rugby. On connaît son nom. Ah, vous voulez quoi, le nom de la ville ? Non. Bernard Laporte ? C'est Bernard Laporte. Bonne réponse. Et il manage quelle équipe ? Une équipe de rugby, je crois. Toulon, ils managent Toulon, et c'est ce qu'ils ont fait Toulon ce week-end. Ils ont gagné 59 à 0. Il a eu envie de les embrasser sur la bouche. C'est pas du foot. 59 à 0. Contre quelle équipe ? On a mis contre 59, contre qui ? Contre Bayonne, monsieur. Et pourtant, Bayonne, ils sont bons. C'est une bonne équipe. Pourtant, Bayonne, on est… Allez-y, poussez, poussez, les avant de Bayonne. Allez-y, poussez, poussez, les avant de Bayonne. Et voilà, ils n'ont pas poussé assez. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, à nouveau. Bonjour, bien sûr. Mais pour ceux qui nous rejoindraient, évidemment, ces auditeurs-là, ils ignoreraient non seulement qu'on s'est déjà dit bonjour, mais surtout quelles sont les enquêtes qu'on vous a confiées. Par exemple, la première, Nicolas Sarkozy a-t-il, oui ou non, regardé le débat Copé-Fillon ? Puisqu'on a deux versions dans la presse. Le JDD qui nous dit, oui, puisqu'il a préféré Fillon à Copé, paraît-il, dans le débat. En tout cas, il l'a trouvé meilleur. Non. D'après un communiqué qui nous vient de la rue de la Boétie ou Miroménil, où travaille maintenant M. Sarkozy, c'est là où il a son bureau d'ex-président. Et d'après ce communiqué, on nous dit, non, 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 il n'a pas regardé. Il était même invité à dîner ce soir-là avec Carla chez Yves Coppens. Alors ? Alors bon, il faut déjà savoir que la directrice de la com' de la rue de Miroménil, de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Véronique Vaché, elle n'était pas là. Il faut bien qu'elle justifie son job. Moi, ce que je peux vous dire, et ça, c'est sûr, il a vraiment dîné chez Yves Coppens du côté du Jardin des Plantes, que Sarkozy, son épouse Carla et Yves Coppens se connaissent bien, parce qu'ils ont déjà passé de nombreuses soirées au coin du feu. Ce n'est pas la question, ça, Paul. Oui, non, mais c'est un petit préambule pour vous mettre dans l'ambiance. D'accord. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est rentré chez lui, du côté de la Villa Mamorancy. Il était 23h45. Qu'est-ce qu'il a fait en rentrant chez lui ? Il s'est mis sur les chaînes d'info, TV et BFM, qui relatait les meilleurs moments, si on peut parler de meilleurs moments, du débat Coppens-Fillon. D'autant que la veille, une petite information, il avait déjeuné avec Fillon, rue Saint-Dominique, chez Tout Mieux, et qu'ils n'ont pas pu se dire grand-chose. Moi, je connais bien cette brasserie. Il y a tellement de bruit qu'on ne peut pas tenir une conversation. Donc, il a vu des extraits, des extraits très significatifs du débat sur les trois chaînes d'info. Tout Mieux comme brasserie. Non, mais il y a deux. Il y a la brasserie en bas, il y a le restaurant gastronomique en haut. Ils étaient probablement en haut, j'imagine pas. Si vous êtes la baume contrarieuse, c'est pas la peine. Non, c'est pour poser une question. Non, c'est parce qu'on veut... Ah, si, j'ai une information. Pour améliorer son anglais, qu'est-ce qu'il a fait il y a 15 jours, il y a 8 jours ? Il a écouté en entier le débat Obama remet. Mais quel rapport ? D'accord, et il s'en remet pas. C'est formidable, et alors, sinon ? Et alors ? Vous voulez me dire de quel côté est-il ? Mais non, mais la question c'était... Est-ce qu'il a regardé ? Non, on voudrait que ça se termine. Il a regardé que des extraits, il l'a pas regardé en entier, grosso modo, c'est ça ? Non, je pense que vous avez vraiment de la cire dans les oreilles. Je vous ai expliqué qu'il est rentré chez lui à 23h45. Mais il n'a regardé que des extraits. Voilà. Il a regardé des extraits, c'est pas la peine de regarder 2h d'émission, on se veut dire qu'en 5 minutes de... Non, mais il aurait pu enregistrer comme ça, après il avance quand ça le saoule. Est-ce que vous avez appelé Yves Coppens ? Comment vous l'a conseillé ? Il était surrépondeur, voilà ce que je peux vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est du lourd, c'est vrai, vous n'aurez pas de droit de réponse. Autre enquête, Paul. Trop souriant dans le métro, il aurait fini en garde à vue. Est-ce que l'histoire de ce garçon, l'histoire qu'on raconte sur Internet, est vraie ? Moi, ça me paraît impossible que sous prétexte... C'est du pipeau, Laurent. C'est un chariste de com' de la RATP qui m'a donné la véritable version de l'affaire Jean-Baptiste Rumelier, qui était appréhendé sur la ligne 4 parce qu'il avait trop souri et qu'on l'a pris et ça a dégagé des sentiments de suspection. On a trouvé... Bon, bref... Suspicion, c'est mieux. Suspicion, c'est mieux. Suspicion, merci, oui. Il n'y a pas de mal. En fait, c'est tiré d'un site parodique, cette information. Le site parodique s'appelle le, plus loin, gorafi.fr. Tous les articles relatés sur ce site sont faux. C'est justement la thématique de ce site, c'est de raconter n'importe quoi volontairement. C'est d'ailleurs pas la première fois... Sauf qu'après, ça circule partout sur le net. Oui, c'est d'ailleurs pas la première fois que la RATP est citée sur ce site. Parce qu'on peut lire, quand on va se balader sur ce site, que Baumgartner, vous savez, l'homme qui va plus vite que le son, il va tenter la traversée de l'île de France en solitaire, en RER B. Oui, ça, penser que c'est vrai, c'est quand même... Mais quel rapport avec le mec qui sourit et qui ventoule ? Il t'explique que c'est un site de bobards. Il te donne l'exemple d'un autre canular. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre, franchement. Dis donc, tu parles à la meuf qui a gagné le qui qu'a le mieux bossé, ok ? Oui, oui. Alors, par exemple, David Guetta avoue être sûr depuis l'âge de 20 ans que Bernard Arnault va racheter le mois prochain le journal Libération, que le tyrannosaure de Jurassic Park vient de mourir à l'âge de 89 ans. C'est vrai, c'est vrai ? C'est drôle, ça. Ça, c'est rigolo. Donc, c'est vraiment un canular, cette histoire. C'est un vrai canular, voilà. Très bien. Même la RSP n'a même pas voulu contester, parce que ça fait un moment qu'ils savent ça. C'est bien, vous avez fait un bon boulot, là, pour le coup. Très, très bon boulot. Les Stones, ce soir, au théâtre Mogador. Alors, si vous appelez Mogador, on vous dit pas au courant, hein. Vous vous appelez la société Carmignac Gestion, no comment. Est-ce que vous avez appelé Yves Coppens ? Non, Yves Coppens n'a rien à voir avec Carmignac, Laurent. Alors, vous pouvez lire... Ah ben, les Stones, c'est un peu les dinosaures du... Oui, oui, mais si vous allez sur le site des Stones, par exemple, vous pouvez lire « Shows at Mogador will be private for bankers only ». Le show des Stones est privé et destiné aux banquiers seulement, voilà. Alors, maintenant, je vais vous dire ce que c'est Carmignac, quand même. C'est pas n'importe quoi, hein. Alors, seuls sont invités, ce soir, la crème de la crème de la haute finance, hein. Donc, Carmignac, si je fais un peu de conceptuel, c'est l'un des principaux intervenants européens de gestion d'actifs financiers. Son capital est détenu par ses dirigeants et ses salariés. Ça, vous comprenez pas grand-chose, ça vous dit rien. Maintenant, je vais vous dire qu'Édouard Carmignac a créé ce fonds d'investissement, voici 23 ans. Il est surnommé le « gourou français de la gestion d'actifs », avec 50 milliards, c'est pas rien. Pourquoi il est surnommé le « gourou », Laurent ? Pourquoi ? Parce qu'en 2008, l'année de la faillite de Lehman Brothers, il y a eu une année en vert avec de prestigieux bénéfices, vous voyez. Vraiment, c'est un type très, très brillant. C'est la 64e fortune française, 600 millions d'euros. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi l'Eston à Mogador ? Je vous écoute, pourquoi l'Eston à Mogador ? Pourquoi l'Eston à Mogador ? Alors, Doudou, Doudou a un fils qui s'appelle Charlie. Doudou, c'est Édouard Carmignac. Charlie a 30 ans, c'est le fils d'Édouard. Et c'est un guitariste de rock d'un groupe qui s'appelle le groupe Moriarnsi. Voilà. Et il adore la musique. Et il travaille avec son père. Bon, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos clients ? Alors, bon, c'est une opération de marketing et de lobbying parfaitement, parfaitement menée. Qui leur a coûté combien ? Alors, écoutez, je vais vous dire, en gros, parce que c'est difficile de recouper, c'est du secret professionnel. Je n'ai pas envie d'être mis en examen. Je peux vous dire que ça a coûté 1 million d'euros, dont 950 000 pour l'Eston et 50 000 pour le théâtre. Voilà. Voilà, alors voilà. Et je peux vous dire aussi que la tournée, le tourneur d'Eston... C'est beaucoup, parce que si vous dites que sa fortune est de 600 millions d'euros, il lui en reste plus que 599. Oui, mais enfin, ça, c'est le fil. Ça rentre à lui personnellement qu'elle paye. C'est en un de frais, c'est sur la boîte. C'est la soeur de l'entreprise, Laurent. Un rigueur de l'entreprise. Bon. Ça fait juste beaucoup plus. D'ailleurs, Doudou a créé une fondation d'art contemporain. Vous l'appelez Doudou ? C'est parce que vous avez obtenu votre place pour aller voir les Stones ? Non, non, ne feuillez pas comme ça. Ne feuillez pas comme ça. Il a créé une fondation d'art contemporain qui est remarquable, avec beaucoup de chefs-d'oeuvre. Il a créé le Grand Prix de photojournalistes. Et puis, je vous signale, il y a une information, Laurent. Le tourneur d'Eston a visité récemment la gaieté lyrique, le Trianon. Vous savez que Ron Wood a déclaré qu'il était à la recherche d'une salle de taille moyenne. Nous allons nous produire, dit-il. Nous allons nous produire là où l'on ne nous attend pas. Alors, je lui ai conseillé d'aller voir du côté du théâtre Antoine. Tu lui as conseillé. Oui, voilà. Ils m'ont dit pourquoi pas. Voilà, en fait, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Non, écoutez, j'aimerais un peu de respect de votre part. Ah bah, c'est pas comme ça que vous allez l'obtenir. Est-ce que je peux vous poser une petite question ? D'où avez-vous pris ce chiffre d'un million d'euros ? Est-ce que vous pensez... Écoutez, j'ai appelé des amis banquiers, tout simplement. Mais comment ils peuvent le savoir ? Bah, ils savent. Je veux dire, il est sur la place de Paris. Vous regardez, ce personnage, c'est pas... Il est connu. Édouard Carmignac ? Alors, il y a une clause de confidentialité. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de le dire. Et que cette entreprise... Bon, ce gars-là, ce soir, ça fait beaucoup plus déçu que d'heureux. Parce que parmi leurs clients, ils n'ont pas que 400 clients. Ils ont des milliers de clients pour avoir 50 milliards de chiffre d'affaires. 50 milliards d'euros, c'est pas rien. Donc, en gros, vous demandez à un banquier, vous demandez à un autre banquier, vous demandez à quelqu'un qui a une étude. Et puis, vous avez la moyenne, quoi. En gros, c'est ça. Il fait son métier, Vermus. Il faut le savoir. C'est tout. Il enquête. Et vous y serez, vous, ce soir ? Malheureusement, non. Je suis pas assez célèbre et pas assez riche. Et je suis pas client de cet institut de Roumaniac, là. Roumaniac ? Carmignac. Carmignac. Doudou. Roumaniac. Je suis pas client de Roumaniac. Roumaniac. C'est vraiment des journalistes précis, Vermus. Allez, dans un instant, l'invité d'honneur. Quelle horreur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Quel est notre invité ce soir ? Paul Vermus écorche les noms. Vous, il vous faut trouver le vrai nom de la personne qui est assise actuellement dans notre loge. La voix est déformée. A vous, évidemment, de poser les bonnes questions. Est-ce que vous allez voir les stones ce soir ? Non. Est-ce que vous êtes plutôt Beatles ou Rolling Stones ? Beatles. J'ai tellement peur. Est-ce que vous êtes une femme ? Non. Est-ce que vous êtes rock'n'roll ? Un peu. Vous aimez quand même les stones ? Oui. Est-ce que dans votre métier, vous vous servez beaucoup de vos jambes ? Ça m'arrive. Marlène Dietrich. C'est ou Marlène Dietrich ou Lance Armstrong. Est-ce que vous êtes rock'n'roll même dans vos fringues ? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que vous portez assez souvent des cravates ? Du tout. Est-ce qu'on vous voit souvent dans la presse people en photo ? Pas du tout. Jamais ? Ça n'a plus arrivé. Ça n'a plus arrivé. Est-ce que vous avez, pour vos meilleurs clients, invité ce soir les Rolling Stones ? Non. Vous pensez à Doudou Roumaniac ? Vous n'êtes pas Roumaniac ? Doudou Roumaniac. Doudou Roumaniac. Il a bien fait de s'acheter les stones pour un million d'euros pour s'entendre maintenant parler de lui. Doudou Roumaniac sur Europe 1. J'adore ce nom. Est-ce que dans votre famille, quelqu'un a fait déjà plus que 20 ans de prison ? Non. Est-ce que vous êtes marié ? À qui vous pensiez, Gérard ? C'est à la famille de Messrine. Je sais pas, j'ai eu un flash, mais c'est peut-être... Est-ce que vous êtes Emile Louis ? Non, mais tu sais que tu fais peur. Est-ce que vous êtes bon cuisinier ? Ah, je cuisine bien, ouais. Ouais ? Est-ce que c'est connu ? Non. Non. Est-ce que vous êtes marié ? Non. Est-ce qu'on connaît un peu vos opinions politiques ? Non. Est-ce que vous travaillez dans un bureau ? Non plus. Est-ce que vous avez déjà fait la une d'un magazine ? Euh, oui. Plusieurs, même. Ah, plusieurs ! Ah, oui. Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue ? Oui. Est-ce que vous avez des belles jambes ? Elles sont grandes. Ah, donc... Des grandes jambes. Vous êtes un homme grand ? Est-ce que vous êtes un amateur de théâtre ? Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais parce que... Il dit, oui, j'ai des grandes jambes. Ah, donc, vous êtes un homme grand. Ou alors, c'est un homme petit, mais qui n'aurait pas de trompe. Mais qui a juste des grandes jambes. Qui n'aurait pas de buste. Et qui a les jambes, directe en dessous du menton. Caroline Diamant et Sherlock Holmes, je dois dire. En fait, il a une tête posée sur le bassin. Alors, détrompez-vous, parce que chaque fois que je lis un roman policier, c'est très souvent que je trouve le nom de l'assassin. Surtout dans Colombo. Non, donc, je posais la question à notre invité. C'est une très bonne question. C'est vrai. Est-ce que vous êtes un amateur de théâtre ? Alors, je suis en train de lire, en ce moment, un livre d'Henri de Monterlan, La Reine Morte. Mais je ne suis pas un grand amateur de théâtre pour autant. Non, mais il connaît quand même La Reine Morte. Donc, c'est pas non plus... C'est bien, hein ? Ah oui, c'est pas non plus... Ah, on n'est pas tombé sur n'importe qui, hein ? Est-ce que, donc, on vous connaît pour être un intellectuel ? Non, on ne va pas lire. Sur l'échelle de Shime... Non, 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 sur l'échelle de Shime, c'est important, nous. Sur l'échelle de Shime, ça veut dire quelque chose dans notre émission. Non, c'est au contraire quelqu'un qui n'est pas très, très intellectuel et qui découvre progressivement la culture. Vous avez lu plus de 10 livres dans votre vie depuis la part la Reine Morte ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous saviez que Choupi était un pingouin ? Non. Et vous connaissiez de Choupi ? Non, mais... Est-ce que vous avez des enfants ? Non. Est-ce que ça vous arrive de lire Le Monde, le journal Le Monde ? Non. Voilà. Allez, un premier indice pour vous aider. Il y a la tour Victor Hugo, c'est notre Eiffel Tower. Tout le monde trouve ça haut, mais personne n'a vu l'intérieur. Faut pas croire qu'à Agen, il n'y a que le Bruno. En cherchant bien, t'as aussi le noyau. Je viens d'Agen, je viens d'Agen. Ça s'entend à mon accent gascon. Je viens d'Agen, je viens d'Agen. Tu trouves que j'ai un accent putain con ? Ah, c'est pas mal, ça, comme indice. Franchement, là, on peut pas être plus clair. Il vient d'Agen. Vous venez d'Agen ? Voilà, vous venez d'Agen et vous avez un petit accent. Oui. On me propose Francis Cabrel. Êtes-vous Francis Cabrel ? Non. Est-ce que vous jouez de la guitare ? Il avait des grandes jambes et il a un accent gascon. Il n'est pas mort, il avait des grandes jambes. Est-ce que vous jouez de la guitare ? Non. Est-ce que vous avez une moustache ? Non plus. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Pas voir, mais un tout petit peu de piano aussi. Est-ce que... Est-ce que vous êtes joueur ? En quoi ? Dans l'absolu ? Dans l'absolu. Non, pas vraiment. Au casino, vous n'allez pas au casino. Est-ce que vous faites votre travail essentiellement sur scène ? Sur une scène ? Oui. Est-ce que vous êtes du genre, lorsqu'on vous prête par exemple un livre ou un CD ou un DVD, à le rendre ensuite ? Ah, pas vraiment. Pas vraiment. Vous êtes un voleur donc, c'est ça. Caroline. Est-ce que vous avez... Est-ce que votre activité est une activité artistique ? Oui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, voici un nouvel indice. Réfléchissez bien à cet indice, écoutez et revenez avec des bonnes questions, si vous voulez vraiment trouver qui est notre invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Cher Gérard Miller, pouvez-vous me dire ce qui vous fait penser à Jean-Paul Rouve, puisque c'est le nom que vous proposez ? Je sais qu'il va bientôt être sur scène pour inconnus à cette adresse. Oui, et puis qu'il est connu pour son accent d'agent, Jean-Paul Rouve. Ça n'est pas Jean-Paul Rouve. Non, alors moi je voudrais savoir, parce que dans le premier indice que vous nous avez fait écouter, on parlait de Victor Hugo. Là, vous passez un titre d'Adèle, qui est le nom de la fille de Victor Hugo. Oui. Alors, est-ce que... Ah, c'est l'arrière-petit-fils de Victor Hugo. Mais non, est-ce que vous avez un lien avec Victor Hugo ? Enfin, un lien artistique ou pas ? Aucun rapport avec Victor Hugo. C'est un hasard, Adèle et... Mais ce n'était pas con ! Là-même, c'est tellement surprenant qu'on se dit que c'est bien de toi. On est sur le cul même, je vais vous dire. On regrette même que Victor Hugo n'ait pas pu venir aujourd'hui. Mais comment s'appeler la sœur d'Adèle qui a fini tragiquement ? Oh non, Morte ? Quoi ? Il y a un jeu de mots avec Morte, Morte Adèle, non ? Non, pas du tout. Si, si, si. Pierre, ce n'est pas la question, Pierre. Non, c'est Léopoldine, c'est connu. Ah, c'est tout ? Non, mais écoutez, ce n'est pas un quiz sur Victor Hugo, là. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que votre activité artistique, vous la pratiquez au biais de création ? Elle a tout donné sur la question précédente. Est-ce que vous la pratiquez au biais de création ? Non, ce que je veux dire... Si vous comprenez la question, vous ne nous en venez pas. Est-ce que vous êtes un instrument ? Est-ce que vous êtes une contrebasse, par exemple ? Non, mais arrête. Est-ce que vous êtes un instrument aux mains d'un créateur ? Je ne comprends rien. Même si vous êtes un instrument aux mains d'un créateur, dans la mesure où c'est possible que ce soit vrai. Est-ce que vous êtes une flûte de peau ? Je crois qu'elle ne se comprend plus elle-même, je crois. Est-ce que, cher monsieur, dans l'exercice de votre métier, est-ce qu'on remarque votre accent ? Oui. Donc vous vous servez bien aux yeux de votre... Lorsque je parle, lorsque je parle. Non, bah oui, c'est sûr, oui. Parce que quand on ne parle pas, l'accent ne l'entend pas. Parce que voici un autre indice. Sous-titrage ST' 501 Stevie propose, alors que vous avez tous reconnu Andréa Bocelli, évidemment, avec l'air de Caruso, il propose Jean-Michel Apathy. Êtes-vous Jean-Michel Apathy ? Pas du tout. Pas du tout. Ah, parce que grand l'accent... Alors, est-ce que vous êtes chanteur ? Oui. Est-ce que vous habitez en France ? Ah, vous êtes chanteur ? Mais oui, on a bien compris qu'il était chanteur. Moi, j'ai tous les disques de Jean-Michel Apathy. Ah, oui. Est-ce que vous habitez en France ? Allons, enfants de l'Apathy ! Les yurts de gloire. Alors, c'est un chanteur avec un accent d'âge de jambes. Attendez, il a des grandes jambes, il est chanteur, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Est-ce que vous écrivez vos musiques et vos paroles ? Oui. Est-ce que vous êtes du genre chanteur qui a des groupies ? Oh, pas vraiment. Est-ce que vous êtes connu à l'étranger ? Non. Stevie propose Raphaël. Êtes-vous Raphaël ? Pas du tout. Voici un autre indice. Tu seras bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Pour partager l'ivresse, les doutes, les peines et les joies. Ça, ça devrait vous aider, normalement. Ah, je vois que Caroline Diamant me tente déjà un nom. Ça, c'est Florent Pagny qu'on entend, oui, si c'est le nom que vous vouliez. Elle est vraiment con. Et c'est vrai qu'en plus, Florent Pagny, il a quand même des très grandes jambes. Il n'est pas connu pour son look rock and roll. Et il a eu d'enfance. Attendez, Florent Pagny, il a peut-être de l'humour. Il a sûrement de l'humour. Il aurait pu dire, oui, j'ai de grandes jambes. Alors, ils n'ont pas le droit de mentir. T'as raison. Vous avez travaillé avec Florent Pagny ? Oui. Vous lui avez écrit des chansons ? Ça, on peut dire ça. Non. Il vous a écrit des chansons ? Pascal Obispo ? Non, parce qu'il n'écrit pas de chansons, Florent Pagny. Alors, attendez, vous avez travaillé, vous avez fait un duo avec lui ? Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt un chanteur lyrique ? Pas du tout. Non, pas du tout. Ben oui, parce que c'est con ma question, sinon vous n'écririez pas vos musiques et vos textes. Excusez-la. Je pense que je vais vraiment vous aider avec un indice de plus. Alors, Stevie, il est comme Caroline Diamant, il entend Garou, alors il dit c'est Garou. Ah, c'est Garou comment ça ? Et puis Garou vient d'agent. C'est connu, hein ? Ah, c'est ça son accent. J'en ai marre de Zeus, un peu plus. Christophe Beaugrand a déjà identifié notre invité. Bravo, Christophe. Vous vous rattrapez de cette vidéo. J'essaye. Est-ce que ce qui... Oh, elle n'y arrive pas. Est-ce que j'ai bu ce matin ? Est-ce que ce qui vous relie avec Garou est... Ok, on va passer à la suite. On passe à l'invité de demain. Elle bug. C'est la journée de la WC. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez un point commun avec Johnny Malouf ? Oui. Ah. Ah, vous avez fait The Voice. Ah, vous êtes jeunes. Vous êtes très beaux. Vous chantez très bien. Vous auriez dû gagner. Mais il a gagné. Il a gagné. Ah, merde. Ou alors, elle pense à quelqu'un d'autre. Ça, c'est très drôle. Alors, ce n'est pas celui auquel je pense. Le grand, lui, c'est celui auquel il pense. Bravo. Et vous aussi ? Oui, oui, j'imagine. Vous avez son nom ? Oui, je l'aime. Vous aussi, Stevie ? Alors, allez-y. Notre gagnant, c'est... Stéphane Rison ! Stéphane Rison ! Stéphane Rison est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie de son album. Ah oui, il a des grandes jambes, un tout petit corps. Tout premier album. C'est vrai qu'il a des grandes jambes. From Mars With Love, c'est le titre de son premier album avec 12 chansons. Et c'est vrai que vous en avez co-composé pour la plupart... Oui, absolument. J'en ai co-composé 9 et écrite 9. Et ensuite, Universelle m'a proposé 3 que j'ai accepté puisque j'estimais qu'elles allaient bien dans l'album. Bon, alors, n'en voulez pas trop à Caroline Diamant. Pas du tout, pas du tout. Manifestement préfère Louis Delors. Oui, simplement le penser à Louis Delors. Désolé. Mais ça tombe bien parce que le papa de Louis Delors est le guitariste de Stéphane Rison. Et c'est même comme ça que son fiston s'est retrouvé à... Oui, oui, absolument. Aux auditions du Palais des Congrès, Laurent m'a demandé si ça te dérange si Louis participe à l'émission. Je lui ai dit non, écoute, ce serait marrant qu'on se retrouve en finale. Voilà. Et donc, les deux garçons se sont retrouvés dans la même émission, en finale, l'un contre l'autre, alors que le papa de l'un travaille avec l'autre. C'est ça, oui, exactement. Et en tout cas, j'ai écouté votre album. On l'a même écouté à plusieurs ce matin dans les bureaux. Et c'est très, très bien. Ah, c'est un peu plus bien. Ah non, mais franchement, c'est très... Alors, c'est en anglais. Oui. C'est la première fois, je crois, qu'un chanteur d'une émission, on va dire, de pas télé-réalité, parce que c'est pas télé-croché, télé-croché, sort un album entièrement en anglais. Ça, vous étonniez ? Oui, absolument, puisque ça faisait partie de mon parcours artistique avant The Voice et puis la maison de disques l'a respecté. Donc, j'en suis bien heureux. Ils ont essayé de vous convaincre quand même ou pas ? Non, aucunement. C'est d'ailleurs eux qui ont vraiment voulu que l'album soit en anglais, aussi. Mais c'est vrai, vous avez l'accent, en fait. Ah oui, oui, c'est terrible. Oui, mais alors, c'était un peu plus gommé à la télé, j'ai l'impression. Non, à la télé, je parlais peu. Ils chantaient, mais quand je chante, je ne l'ai pas. Mais non, la preuve, écoutez le premier extrait de l'album. Ah, c'est comme Céline Dion. Looking for Love. Vous allez écouter, il a vraiment du talent, il a une formidable voix. Ce n'est pas pour rien qu'il a gagné The Voice, mais en plus, c'est bon l'album. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Stéphane Rison est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie de son premier album. On a entendu I'm Looking for Love. Oui. Alors moi, je ne vous connaissais absolument pas parce que je ne regarde pas la télévision. Moi, je vous connaissais. Oui, mais c'est gentil. Je vais poser donc des questions de Béossia parce que je ne connaissais pas. La voix est extraordinaire. La musique est très originale. Et ce qui est abusant, c'est que je ne me rends pas compte, ça correspond à ce que les gens ont envie d'entendre aujourd'hui. Je trouve ça tellement bien que je me dis que ce n'est pas dans l'air du temps finalement. C'est trop bien pour être dans l'air du temps. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de chanter la chanson, puisqu'elle n'est pas de moi. Mais en l'occurrence, quand mon directeur artistique me l'a proposé, de premier abord, j'ai répondu non, ça ne m'intéresse pas. Mais une fois que Denis Clavezol, l'arrangeur, le réalisateur de l'album, a fait ses arrangements, je trouvais que justement la chanson avait quelque chose de solaire. Elle tient la route. Oui, voilà, c'est ça. Elle tient la route. C'est un album, comment on peut dire, pop, rock, soul, blues. Oui, un petit peu aussi. Il est métissé. Il est métissé. Il y a un petit peu de folk également dedans. Alors, métissé comme vous, parce que vous êtes un jeunet du côté de votre papa, c'est ça ? Oui. Et Antillais du côté de votre maman. C'est ça. Antillais de quelles Antilles ? Française. Guadeloupe, Petitbourg. Alors, c'est vrai que c'est un drôle de métissage et au fond, c'est la musique qui vous correspond. C'est ça, exactement. Vous voulez que je rajoute quelque chose ? Non, ça m'arrangerait, je crois. Il est rigolo parce qu'il n'a pas une voix qui correspond à son physique. Absolument. Ah bon ? C'est vrai. Je trouve, mais je trouve. La voix ne correspond pas du tout à son physique. Ce n'est pas du tout. Il est grand, il est imposant, il a une voix grave. Si je puis me permettre, plus âgée, je ne sais pas quel âge vous avez. 25. Voilà. Et vous avez une voix d'homme plus mûr que ça. Non, il a une voix d'un homme de 35 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline ? Caroline, c'est trop tard. Vous lui avez dit tout à l'heure que vous préfériez Louis Delors. Alors, vous ne pouvez plus attaquer, c'est fini. Là, tu ne peux pas me draguer, c'est trop tard. De toute façon, beaucoup trop jeune. De toute façon, pour moi, la question ne se pose pas. Mais je trouve que c'est un très beau garçon. Il a une très belle voix. Les quatre finalistes de l'émission, si je puis me permettre, je les trouvais très talentueux. Maintenant, j'ai une odetteté qui fait que c'est vrai que j'avais une petite préférence. D'ailleurs, ce n'est même pas pour Louis Delors, c'est parce que vous étiez un garçon. Moi, personnellement, j'aurais préféré que ce soit Ali qui gagne. Stevie, ça n'empêche que vous ayez beaucoup de talent. Stevie, vous aviez suivi l'émission et vous êtes... Bien sûr, j'ai regardé. Non, mais j'ai surtout cette image de votre première apparition à la télé avec cette espèce de t-shirt. Avec un ours. Avec un ours. Mais c'est vrai, c'est une image qui reste gravée. Je ne sais pas, c'est la découverte de votre voix. C'est un peu comme le premier pas d'un homme sur la lune. Il y repense. Laissez parler, Stevie. La connerie ne devrait pas tarder à arriver. Non, même pas. Ça a commencé là. Là, on l'attend tous. On est impatients. Il est dégueulasse. Et le dernier mec qui m'a fait un effet comme ça, c'était Mika. C'est vrai ? Ouais, au niveau de l'album et tout, c'est bien. Ça s'écoute tout seul, en fait. Ah, c'est gentil. Et normalement, quand on écoute un CD, on a plutôt tendance à zapper certaines chansons. Alors que celui-là, il s'écoute de long en large. Alors j'espère que je l'ai écouté de long en large. De long en large. Et en travers. Enfin, long en large. Un CD qui s'écoute de long en large, moi, je trouve que ça n'est pas mal. C'est de long en large et à quatre pattes. C'est un CD qui s'écoute comme ça. Et les genoux brûlés par la moquette. Oh non ! Oh non ! Vous aviez raison, Laurent. Elle n'était pas loin, la connerie. On vient de venir. Pierre, finis. Vous dites un mot gentil à ce chèrement jeune homme qui fait ses débuts dans la chanson. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu. C'est que dandis que votre voix ne recorrecte pas totalement à votre physique. Qu'est-ce qu'ils ont à glousser là-bas ? C'est Zovioque. C'est Zovioque. C'est con. Zovioque. Avec un fauteuil qui ne se retourne pas, tu sais. C'est un fauteuil roulant qui se retourne. Vous savez ce que vous méritez ? Une bombe fessée. Je vais lui faire le plus beau compliment qu'on ne lui a jamais fait à votre pote. Vas-y, vas-y. Ça m'a rappelé Bob Dylan à un moment. C'est parce que cette voix, avec le physique qu'il avait, qui était un physique comme ça, de petit new-yorkais, et d'avoir une voix de western, et bien vous, c'est pareil, vous avez un physique de type qui va chanter, genre, comme, vous connaissez Pascal Obispo. Mais arrêtez avec Pascal Obispo, il m'aime beaucoup ici. J'adore, moi. Il me fascine. Comment un mec comme ça a pu réussir dans la chanson ? C'est une chose incroyable. Mais enfin, il a vachement de talent, il a fait des superbes mélodies. Mais est-ce que je t'ai parlé, toi ? Et je trouve que vous avez quelque chose de Dylan, comme Dylan est mon idole, c'est un grand compliment que je vous fais, qu'est-ce que vous faites après le spectacle. Tu pourras lui chanter une chanson de Dylan ? Non. C'est votre nom, au fond, qui ne sonnent pas comme il faut, je trouve. Peut-être que vous avez pensé à changer de nom ou pas ? Stéphan Rizon, c'est dur à dire et à retenir. Ah, vous trouvez que c'est difficile ? Oh non, je trouve pas. Stéphan Rizon. Rizon ou Rizou ? Ça sent l'originalité. J'ai voulu conserver, en fait, mon nom et mon prénom. Non, Stéphan, ça fait un peu con, Stéphan. C'est vrai ? Quand j'appelle Stéphane, c'est gentil. Stéphan, ça veut rien dire, Stéphan. C'est pas un prénom, il y a Stéphane. Il n'y a pas de saint Stéphan. Non, mais il n'y a pas de E, en fait, à Stéphane, ce qui permet de ne pas dire Stéphane. Tous les prénoms ne correspondent pas à des saints. Si ! Ben non, pas forcément. Si, dans notre religion, oui. Moi, je connais pas Saint-Kévin, mais il doit être bien. Vous allez faire une scène à Paris ou bientôt ? Oui, on a programmé de faire une tournée en 2013, fonction évidemment du succès ou pas de l'album. Et j'espère qu'il y aura une date à Paris avant la fin de l'année. Ben, on vous promet que dans l'émission, on repassera de temps en temps votre chanson. Parce qu'on aime bien Looking for Love, l'extrait, premier extrait de l'album de Stéphan Rizon. Celle-là n'est pas signée Stéphan Rizon, mais il y en a des tas d'autres sur l'album. Donc, on vous propose de le découvrir et de l'écouter, cet album qui s'appelle From Mars With Love. Merci Stéphan Rizon. Merci. A demain, 15h30.